C'est bizarre comme époque. Il fait chaud, il fait froid, il y a un petit parfum de fin du monde. Et comme disent de célèbres penseurs, c'est dans la fin du monde, dans ces entre-deux étranges, que surgissent le plus souvent les monstres. Je vais pas vous mentir. Pour nous, aux nouilles rampantes, c'est une très bonne nouvelle pour le business. On nous voit ? On nous voit, ça y est ? Est-ce qu'on nous voit ? Ah, quel plaisir, quel plaisir d'être avec vous. Pardon, vous ne vous voyez pas, bonsoir. Regardez-moi. Un endroit un peu spécial, c'est... Oh là là, on se voit... Thomas, c'est notre premier IRL. Oh là là, attendez, regardez, est-ce que vous pouvez juste regarder-les ? Regardez-les, nous sommes mis au coin du feu, pour vous. Est-ce qu'ils ne sont pas magnifiques ? Réchauffez-vous, réchauffez-vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Pardon, j'ai mis un retour. Comment ça va le chat ? C'est... C'est très émouvant. Vous savez, c'est la première fois qu'on se retrouve tous comme ça, IRL, et c'est... C'est vraiment un délice, quoi. C'est... Je sais pas, on se dit que... Regarde, voilà, elle vous laisse voir tous. Ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Je n'aurais pas mis de retour. Évidemment, un grand bisou à The Gueux, pour le générique qui est toujours incroyable, un énorme. Il a confirmé que c'était The Gueux, autant pour moi, autant pour moi. C'est bien The Gueux. Et évidemment, on est réunis tous ensemble autour d'un feu de camp un peu spécial, qui ne crépite pas encore tout à fait parfaitement bien, mais qui va s'y mettre. On va vous accompagner pendant de... Jusqu'à minuit, on va vous raconter des histoires, vous partager des témoignages. On va vous raconter des histoires de monstres. Qu'est-ce qu'il va y avoir, Boulet ? On a un vaste programme ce soir. On va peut-être dépasser encore plus que d'habitude, parce qu'on a une soirée chargée. On a des fantômes, on a des voyageurs d'autres mondes, on a des pouvoirs paranormaux. C'est vraiment très riche ce soir. Est-ce que juste, vous pouvez me dire, si le son va bien, est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte ? On a fait à la fois ambiance et respect des gestes barrières en un seul geste, avec ce feu. C'est extraordinaire. Mais ce soir, ça va être le feu. On le dit. Je vais essayer de tous les faire, hein, parce que... C'est parti. Quel est le programme Boulet pour cette session ? Eh bien, je viens de le faire, mais tu veux qu'on commence directement ? Mais on recommence ? En fait, j'ai coupé un peu avant au montage. On a un programme assez chargé, disais-je. On a beaucoup, beaucoup de choses. On a des témoignages, on a des pouvoirs paranormaux, on a des visiteurs d'autres mondes, on a des voyageurs égarés, on a, on a, on a, on a un invité incroyable qu'on va saluer. François Descraques. François Descraques. Salut. Coucou. Eh, salut, salut. Est-ce que tu dirais qu'on fait feu de tout bois ? Ah, Clara, on t'entend très peu bizarrement. Ben attends, c'est bien la première fois. Une... Ah, Clara, je pense que ton micro... Bloup, bloup. Couille un peu, c'est pas grave. Mon micro couille, ben je piquerai un micro. Désolée. Encore une fois, c'est notre... Ah, on l'entend très bien ? Vous entendez très bien, Clara ? C'est Thomas qui ne l'entend pas. On a tous entendu ta blague. C'est ça. Oui. Ok, non, vous l'entendez très bien. Donc c'est mon retour qui fait n'importe quoi. Qui était excellente. Eh, on a bûché. Désolée. Allez ! On en est à trois, mais... Oui, on pourra avoir un petit compteur au replay, un petit compteur de blague ? Voilà. On pourra, on pourra. Très bien. Eh ben, c'est parfait. Qui veut commencer la première histoire ? Alors... Est-ce que tu sais, est-ce que vous avez bien retenu qui commence la première histoire ? Ok, tout va bien. Je vérifiais qu'on était bien d'accord. Je suis prête. Ok. Clara va commencer. Des morts nous parlent sans arrêt. Nos bibliothèques sont pleines de pensées de gens morts. Nos disques contiennent parfois leur voix. Nos albums photos, leur visage, animés ou fixes. Les morts nous parlent sans arrêt et nous les écoutons à longueur de journée. Mais si nous leur parlons, nous, entendent-ils ? Et si oui, peuvent-ils nous répondre ? Cette histoire s'intitule... Cérémonia. Je peux y aller ? Je m'appelle MO et je suis au collège. Le soir, pour m'endormir, j'écoute de la musique grâce au lecteur CD posé à côté de mon lit. Enfin, quand je dis que j'écoute de la musique, j'ai surtout une obsession. Le groupe Indochine, dont j'adore chaque chanson. Pendant des années, je me mets l'album Alice et June, la version double album avec les chansons en plus. Un jour, je commence à écrire mon journal intime et dedans, je m'adresse à Stéphane Sirkis, le jumeau décédé de Nicolas Sirkis. Tous les soirs, je lui adresse une petite prière. Dans ma petite tête d'adolescente, je pensais qu'un jour, ça me permettrait peut-être de rencontrer Nicolas. Et puis un jour, je mets le CD et tout au début, il y a maintenant un bout de chanson. J'appuie sur Play et j'entends des croix en bois et que viennent les bras dans nos bras à croire que toi, que moi et toi, on ira. La chanson, je la connais. Cette chanson, je la connais. C'est Cérémonia, mais elle n'est plus dans l'album simple. Elle n'apparaît que sur le double. Et pas du tout au début du CD, elle n'est pas censée être là. Bon, je continue à écouter le CD tous les soirs malgré cela et je continue à écrire à Stéphane tous les jours. Petit à petit, la chanson se complète. Au bout de quelques temps, j'ai le titre en entier chaque fois que je lance le CD. C'est devenu la première chanson de l'album. J'ai essayé de lire le CD sur un autre lecteur et ça ne fonctionne pas. La chanson ne se lance que sur le mien. J'ai regardé en ligne et personne d'autre n'a signalé qu'une chanson supplémentaire avait surgi sur son album. Je sais qu'il y a forcément une explication rationnelle et technologique à mon mystère. Mais si ce n'est qu'une simple coïncidence, alors j'en aime la poésie. Ce soir, on reste tout seul dans nos chambres, à attendre qu'on veut bien nous entendre, fermer les yeux, nous imaginer, n'oubliez jamais. Ce soir, je prie pour tout ce que j'ai fait. Ce soir, je prie pour tout ce qu'on a fait. Je sais que je n'en reviendrai, reviendrai jamais. Tellement adorable. Quand c'est lu par Clara, j'aime bien Adochine. Ah, c'est chouette. Trois nuits par semaine. Je crois qu'il n'aurait pas pu demander à la lune ? C'était une M.O. Je crois qu'elle doit être dans le chat. Je ne parlais pas de la M.O. Ah, M.O. comme dans... Oui, comme dans la pas du tout anonyme. Elle m'a dit qu'on pouvait la nommer, donc comme la pas du tout. On s'est trouvée dans le chat. Voilà. Peut-être une personne qui parle en majuscule. Moi aussi, j'adore un de... Encore un autre jeu de mots. Marie Horty dans le chat qui dit « Je ne vois pas pourquoi ce que vous voulez dire. Sûrement un sosie de tchat. » C'est comme SD qui restait très mystérieuse malgré le témoignage de Sandrine Delof. On n'a jamais vraiment su. On n'a jamais vraiment qui était SD. Et là, c'est pareil pour M.O. J'ai peur que le mystère soit pour jamais couvert. Les boules de gomme. C'est pas sûr. Évidemment, si c'est votre première nuit rampante, vous savez qu'on va débriefer à la fin, savoir quelle histoire est vraie, quelle histoire l'est moins. Vous vous mettez bien que dans le cas de témoignage, c'est parfois un peu plus compliqué. On ne peut pas tout vous dire à l'avance. Mais on vous trouvera ça, en tout cas, on vous racontera ça avec bonheur plus tard. Je vous invite bien évidemment « Ah, ça crépite de plus en plus fort le micro ? » Dites-moi nous. Parce que pour le coup, c'est un nouveau setup. On tente des choses. Si le crépitement est vraiment insupportable, je m'arrangerai pour pleurer. Boulet, quelle est l'histoire suivante ? Et qui la raconte peut-être ? L'histoire suivante, elle va être lue par notre invité, François. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. C'est très mal poli. Voilà. Mais est-ce qu'on a besoin de présenter François Descracs ? Déjà, tu me frappes. Je suis très mal accueilli. Tu dors, il y a un feu. Il a hyper peur. Est-ce qu'on ne mériterait pas le bûcher, peut-être ? Alors, François, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle François. Je suis fan de Creepypasta. Ça fait quelques mots. Ça compte. Alors, les vous... Juste avant de commencer, est-ce que j'ai dit, tu peux parler dans ton micro pour voir ? Je peux parler dans ton micro. Est-ce que tu peux parler encore plus fort dans ton micro ? Je peux parler dans ton micro. Encore plus fort ? Je n'ai pas envie de crier dans ton micro. Ce qui est fou, c'est que le signal... Pendant l'histoire, je ne pourrais pas parler plus fort. J'ai l'histoire d'une nappe blanche ! Eh bien, ce qui est très étrange, c'est que, malgré le son qui passe dans ma... Moi, j'étais dans mon retour. Et les gens ne t'entendent pas. Et les gens ne t'entendent pas. J'ai loué toutes mes super blagues depuis le début. Ouais. Il les... Tu as arrêté à zéro. Je te passerai le micro. Oui, je pense qu'il y aura des... Et non, mais je ne sais pas pourquoi la carte son refuse de t'envoyer ton signal. C'est très bizarre. Mais bon, écoutez, je vais tenter un autre truc. Ne bouge pas. Je suis là. Je débranche. Ça va faire du montage encore, cette histoire. Je vous rappelle qu'on est un podcast professionnel. Très professionnel. Attends, peux-tu parler ? Le feu et le son. Et le micro. Peux-tu reparler, chérie, s'il te plaît ? Je peux parler. On continue à parler ? Est-ce que c'est mieux ? Je continue à parler. Ah, ça a l'air mieux. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Très bien. Un hot dog végétarien pendant qu'on attendait des choses chez Ikea pour le récord tout à l'heure. On est dans une forêt, ce n'est pas acheté chez Ikea. Non, pardon, que j'ai fait griller sur le feu. La forêt d'Ikea. C'est une nouvelle nouvelle. C'est une jungle, quelque part. Et on avait prévu, enfin moi, j'avais prévu de ramener des chamallows pour qu'on fasse genre. Et je n'ai pas eu le temps. Ah, c'est dommage. Donc si vous voulez faire des chamallows fictifs, tout le monde y croit. Oh, tu m'aurais dit. J'avais un peu la tête dans le... Oui, bien sûr. On peut le faire avec les M&M's que tu as ramené. Oui, on a des M&M's, on peut faire des M&M's. On n'attend pas de pique à brochette. Sinon, on peut raconter des histoires. Mais on attend le temps qu'il branche. C'est bon, c'est réglé. Fallait nous interrompre. Je vais désormais m'attaquer au crépitement pendant que tu raconteras... Pendant que, pardon, l'invité mystère, qui n'est plus du tout un mystère depuis 20 minutes. C'est trois jours que je suis... On disait, hein. Oui, on dis quoi. Je suis là, moi. D'ici. Peut-être une histoire. Boulet, c'est à toi pour l'introduction. C'est parti. Les voix créent des échos. Les cris rebondissent contre les parois qu'ils rencontrent et reviennent après que la voix s'étue. Et plus on crie fort, plus le cri résonne longtemps. Si vous pouviez mettre toute votre peine, tout votre chagrin, toutes vos humiliations dans un seul hurlement, combien de temps résonnerait-il ? Cette histoire s'intitule... Elle s'intitule Peter Jackson et la femme qui pleure. Alors, Peter Jackson, le réalisateur néo-zélandais, est bien sûr connu pour sa trilogie du seigneur des... Zano. Zano. Très bien. Il est aussi le réalisateur de plusieurs films sur le paranormal comme le génial Fantôme contre eux. Fantôme. Ainsi que The Lovely Bones. Mais le paranormal n'est pas seulement une histoire de... Lovely Bones. T'es en décalé, c'est parce que t'es loin, en fait, c'est ça ? Non, c'est juste mon cerveau qui est... Je suis juste naturellement con. Ça va être fluide. Ça va être très fluide, cette histoire. Mais le paranormal n'est pas seulement une histoire de divertissement pour lui. C'est aussi quelque chose qu'il a connu de très près. Il y a environ 30 ans, Peter Jackson habitait dans un petit appartement à Courtney Place en face du prestigieux St. James Theatre. Il vivait avec sa femme, Fran Walsh, avec il a écrit la plupart de ses films. Un matin, dans son appartement, Peter se réveille dans son lit, seul. Enfin, pas vraiment. en face de lui, à l'autre bout du lit, quelqu'un le fiche. C'est une dame d'environ 50 ans dont la bouche est figée dans une expression de cri. Comme si elle accusait Peter d'un crime qu'il n'avait pas commis. Peter est transit de peur. Il n'ose même pas bouger. Qui est cette femme ? Et que lui veut-elle ? Puis, sans crier garde, la éveille dame se met à planer et à se déplacer rapidement, puis elle disparaît à travers le mur. Tu bailles ou t'aies peur ? Je suis terrifiée. Très, très, très peur. Je suis terrifiée de sommeil. C'est la terreur. Peter a enfin le courage d'appeler à l'aide. Sa femme, Fran, arrive, inquiète. Il lui raconte ce qu'il a vu. Une dame qui se tenait dans la chambre et qui a traversé le mur. Mais avant que Peter ait pu terminer sa description, Fran l'interrompt et lui demande « Est-ce que cette femme semblait crier ? » Peter est sous le choc. « Oui, exactement. » Fran lui révèle alors qu'il a déjà vu cette femme dans cet appartement deux ans plus tôt. Elle n'a pas osé en parler parce qu'elle avait peur de passer pour une folle. Mais elle n'est pas folle. Et d'autres personnes ont vu cette dame avant eux. En se renseignant autour d'eux, plusieurs personnes leur confirment que le spectre est bien connu du quartier. C'est la femme qui pleure. Une ancienne comédienne de Vaudville qui jouait dans le théâtre d'en face, le Saint-James-Théâtre. Un soir, le public a hué son numéro et elle ne s'en est jamais remise. Elle a mis fin à ses jours dans sa loge en se coupant les veines. Depuis, elle apparaît de temps en temps dans le théâtre ciblant particulièrement les jeunes comédiennes qui ont décroché leur premier rôle. Prise de jalousie, la femme qui pleure provoque des accidents. Certaines tombent des escaliers, d'autres sentent un froid glacial avant de rentrer sur scène et tombent malades. Et ce n'est pas le seul fantôme qui hante le Saint-James-Théâtre. Certains machinistes ont pu croiser Yuri, le spectre russe qui est mort en faisant une chute depuis la scène. Sa spécialité ? Allumer et éteindre des projecteurs. Et ce fantôme n'est pas aussi méchant que sa voisine la femme qui pleure. Un projectionniste prétend même que Yuri lui a sauvé la vie en rallumant les lumières juste avant qu'il ne tombe dans la fosse à orchestre. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai très envie d'aller en Nouvelle-Zélande pour rencontrer ces fantômes sympas mais aussi pour visiter les décors du Seigneur des Anneaux bien sûr. Evidemment, on débriefera pour savoir si c'était vrai ou pas. Si c'était de l'invention et du mensonge ou de la vérité. De l'affabulation totale ou au contraire quelque chose de profondément... Il y a de l'écho ? Comment ça, il y a de l'écho ? Quel écho ? Ah non. Comment ça, de l'écho ? N'importe quoi. Moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande pour visiter une colloque de vampires d'Ina Bouzor. Mais j'ai la ref. J'ai la ref. J'ai la ref. J'ai la ref. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Vous n'avez pas la ref ? Non. Très bon film de Taika Waititi. C'est What We Do In The Shadow. Exactement. C'est toujours ça mais Dombling qui pourrait se déplacer hyper vite. Alors ça, mettez des statues dans vos jardins et conséquences. C'est cool les fantômes de quartier. Ça, les fantômes de proximité, moi, j'ai toujours dit des bons fantômes, c'est d'avoir des fantômes de proximité, des fantômes bien de chez nous qui peuvent vraiment répondre aux problématiques locales plutôt que des fantômes nationaux qui sont dispatchés comme ça, sans connaître le territoire. Ça, bon, ça, je préfère. Salut, Froin Tant, salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent et merci pour vos messages qui sont vraiment absolument adorables. Excellente, excellente série si vous avez l'occasion, un excellent film également si vous avez l'occasion de voir What We Do In The Shadows en VF en plus avec Alexandre Astier. Et, notamment, comment il s'appelle, Fred Testo, mais pas que. Boulay, qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Notre prochain lecteur a une très jolie veste de pyjama et des yeux de braise pour aller avec le feu. Je vais lui faire une petite intro. Avez-vous déjà vu une fleur surgir entre le mur et le trottoir de la ville ? Elle est là, sans rien, dans le milieu le plus hostile qui soit. Et elle fait de son mieux parce que tout ce qui vit lutte. Si cette fleur pouvait penser, elle se demanderait sans doute comment ceci est arrivé ? Pourquoi elle ? Pourquoi ici ? Comment peut-on tomber si loin de là où on devrait être ? Et comment sort-on de cet enfer ? Thomas, comment s'intitule cette histoire ? Cette histoire s'intitule La préfecture. Ça fait peur comme endroit. J'espère ne jamais y aller. Un soir, quand je rentrais chez moi, je me suis fait voler mon portefeuille. Je dis, je me le suis fait voler, mais j'ai peut-être oublié quelque part en soirée, dans un bus, dans un magasin. La conséquence est la même. Je n'ai plus de papier. Carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale, carte bancaire, carte de transport, carte de réduction à la gare. Toutes les cartes de fidélité que je n'ai jamais utilisées. Et dans trois semaines, je dois partir en vacances avec ma copine, qui a son passeport. Elle. Je suis allé à la mairie. On m'a dit qu'il fallait que je porte plainte. Je suis allé à la gendarmerie. On m'a dit qu'il fallait que je passe par la préfecture pour avoir les meilleurs délais. Et comme tout ça se fait d'un coup, alors je suis allé à la préfecture. Vous connaissez la préfecture de Créteil ? Elle est immense. Elle est froide. C'est un monolithe avec des dizaines, des centaines de vitres sur la façade. C'est un monolithe tout en longueur, dont chaque vitre reflète un rayon l'ombre de rayons de soleil espérant passer à l'intérieur. Dix heures. Je suis dans une salle d'attente carré blanche, sur des sièges attachés les uns aux autres par une, barre métallique dans leur dos. Onze heures. Il y a un brouhaha intense. Des gens arrivent, s'arrêtent et ne repartent pas avant de longues heures. De longues heures. Midi. Les yeux sont vides. Certains s'autorisent des expressions crispées, d'autres feignent de lire le journal, mais je vois dans leurs yeux que leur attention n'arrive pas à se porter sur quoi que ce soit. Treize heures. Les téléphones se calment et repartent de plus belle. Chaque fois qu'une personne entre, j'espère qu'elle prononcera mon nom, mais elle ne le fait jamais. Elle prononce souvent le nom de quelqu'un qui n'est pas là. Quatorze heures. Ma copine m'envoie des « alors ? » auxquels je ne réponds avec toujours le même selfie. Dos à un mur blanc éclairé par un vieux néon et une timide lumière du jour. Quinze heures. Il n'y a plus de place dans la salle d'attente, alors les gens s'assoient par terre. J'ai envie d'aller aux toilettes mais je ne peux pas céder ma place, sinon je vais devoir m'asseoir par terre. Je regrette de ne pas y être allé plus tôt. Seize heures. C'est mon nom. C'est moi. On m'appelle. Une dame me conduit le long d'un couloir et me fait rentrer dans une salle pleine de cubicules. Je masse-toi à un siège face à l'interlocutrice en charge de mon dossier. Alors monsieur, qu'est-ce qui vous amène ? M'a volé mes affaires et je dois refaire mes pièces d'identité, cartes d'identité, passeport et permis. Les trois d'un coup. Alors je vais prendre votre nom. Je lui donne mon nom. Elle tape sur son ordinateur. Elle tape pas vraiment vite. Ah, alors je vous ai pas dans le système. C'est-à-dire ? La machine ne vous trouve pas. Vous avez un numéro de carte vitale peut-être. Oui, mais je le connais pas par cœur, on m'a volé ma carte. Écoutez, c'est pas grave. Si votre mairie est passée au numérique, on peut vous retrouver. Date de naissance, et ville, 7 janvier 1991, course elle-sur-Vence. Écoutez, ils sont pas passés au numérique. Je suis très embêté, la machine ne vous connaît pas. Mais c'est-à-dire ? Il faut qu'on vous retrouve dans le système. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais je vais lancer la procédure immédiatement en disant que c'est urgent, ça ira plus vite. Je vous laisse repartir en salle d'attente, on vous donnera une attestation pour que vous puissiez sortir, parce que sinon, on vous laisse sortir sans papier, et ça, on ne peut pas le faire. On m'a raccompagné dans une nouvelle salle d'attente. 17h. Je n'ai pas de place assise. Je m'assois par terre contre un pilier. 18h. Les gens ne partent pas, ils sont encore là. Blafards avec le même journal, la même expression vide. Des enfants que j'ai croisés ce matin sont encore là. Ils ne font aucun bruit. On dirait qu'ils dorment les yeux ouverts. Il me reste 5% de batterie. 19h. Je prends mon courage à deux mains. Je demande un chargeur. USB normal. Vous savez, ce genre de Samsung, quoi, à mon voisin. Il me jette un regard sans un mot. Il me tond un chargeur et je découvre qu'il n'y a pas de prise dans la pièce. 20h. La préfecture est beaucoup plus calme. La plupart des employés et des usagers sont partis. Nous sommes tous encore là, dans la salle d'attente. Je me lève, j'intercèpe une personne qui y travaille, et je lui demande si je peux partir et revenir demain. Non, désolé, il vous faut cette attestation pour sortir. Sans attestation, vous sortez pas. Et comment je peux faire pour avoir cette attestation ? Ah bah, faut qu'on vous retrouve dans le système. Ça, ça peut prendre quelques minutes encore. 21h. Personne n'est venu nous chercher depuis 2h. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens s'agitent. Les enfants commencent à se réveiller. Certains mettent leur manteau. 22h, une dame arrive. Venez me suivre, s'il vous plaît. Sans un mot, la trentaine de personnes qui attendaient avec moi se redressent et forment un convoi qui quitte la salle d'attente. Je les rejoins. Nous enchaînons les couloirs. Il n'y a plus personne dans la préfecture. Bien sûr, il n'y a plus personne dans la préfecture depuis 17h, 18h. Les couloirs sont déserts. Les grilles sont toutes baissées. Seule notre salle d'attente était allumée. Un bruit. D'un coup, un des couloirs génèrent en survêtement quitte notre fil en courant dans une direction perpendiculaire. On le perd de vue en un instant. Puis un grand BAM ! Puis des décharges électriques qui résonnent au loin. Suivi de deux clics métalliques, deux bruits de pas qui disparaissent dans la préfecture et notre fil s'enfonce dans des escaliers qui descendent au deuxième sous-sol. On n'a jamais revu cet homme. J'essaye de murmurer aux gens « Mais où est-ce qu'ils nous emmènent ? » Mais personne ne répond. J'ai que des regards vides, éteints, des regards qui ont été déjà dans cette file de nombreuses fois. Des regards qui sont dans cette file tous les jours. On dort par terre. Les toilettes sont au fond du couloir. Les gens qui se parlent se parlent dans une pièce à part. Les néons ne s'éteignent pas il n'y a pas de prise électrique dans un coin un homme a gravé les jours. À vue d'œil, il y avait quoi ? 75 petits bâtons ? J'ai essayé de m'endormir. À 3h du matin, une dame a frappé à la porte. Elle a demandé « Madame Sacelle ! » Personne n'a répondu. Elle a crié « Madame Sacelle ! » Une dame s'est levée. Elle a embrassé sa fille. Son visage dur, inexpressif, était quand même noyé dans des larmes. Sa fille est restée dans la salle d'attente. Il a dû avoir quoi ? 10 ans ? 15 ans ? Madame Sacelle n'est pas revenue. Je ne sais pas si j'ai réussi à dormir mais je sais qu'à 8h, la même dame qui nous a accompagnés hier soir est venue nous chercher et nous a fait remonter dans la salle d'attente. D'autres gens étaient déjà là. Je pense qu'ils ont aussi dormi la nuit. En tout cas, passé la nuit s'ils ont réussi à dormir. J'ai demandé à une dame à l'entrée de la salle d'attente si je pouvais donner mon portable pour le charger et signaler à mes proches que j'étais à la préfecture. Elle m'a répondu « Bien sûr, il me faut juste une pièce d'identité. » J'ai attendu toute la journée contre le pilier. Il était 16h30, je crois, quand ma copine est arrivée à la préfecture. Depuis la vitre de la salle d'attente qui donne sur le couloir, je l'ai vue aller vers l'accueil, signaler ma présence. Enfin ! Enfin la délivrance ! Je souris. Je rassemble mes affaires. C'est bête, mais j'ai hâte de sentir bon à nouveau. J'ai hâte d'être propre. Je souris. Je crois que ça fait 48h que j'ai pas souri. Je me lève. Au loin, à travers la vitre, la dame de l'accueil répond à ma copine en lui faisant « Non » de la tête. Ma copine baisse la tête. La dame de l'accueil lui fait signe de bouger. Ma copine repart. À 22h, une autre dame est venue nous chercher. Ils n'éteignent jamais la lumière la nuit. Comme ça, quand ils appellent quelqu'un à 3h15 du matin, ils peuvent tout de suite les identifier. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Cette nuit-là, c'était M. Amber. Il n'est jamais revenu lui non plus. J'ai hésité à faire des bâtons, moi aussi, sur mon coin de mur, mais je me suis dit que ça serait trop déprimant. Ce qui me console, c'est de voir la fille de Mme Sacelle ne pas baisser les bras. Elle se laisse pas faire. Un jour, il y a eu une bagarre entre deux hommes. C'est elle qui s'est interposée. Elle est très forte. Aujourd'hui, je ne connais toujours pas les noms de mes voisins de mur. Je connais leur odeur, je connais leur bruit. Ils connaissent mon odeur, ils connaissent mes gestes. Je sais même pas s'ils savent comment je m'appelle. Je vois nos regards se vider au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Alors, si jamais vous passez dans une préfecture, un jour, pour un papier, pour un rendez-vous quelconque, si jamais vous venez à la préfecture de Créteil, et que vous apercevez dans une salle d'attente quelqu'un au table à phare avec des cernes un peu déformés par des crampes et qui n'a pas l'air de sentir bon, soyez gentil avec cette personne parce que c'est peut-être moi. mais faites attention aussi parce que si vous n'êtes pas vigilant, ça sera peut-être vous. Ça rappelle la poste aussi. Moi, ça m'a rappelé Beetlejuice. Ah oui, avec les... Beetlejuice ? Tu sais, ils ont des numéros d'attentes. Encore une fois, on verra à la fin si cette histoire est vraie. Une véritable fausse. Honnêtement, je l'ai décrit déjà. cette préfecture. Tu la prépares depuis le début de l'histoire. Elle est depuis dix bonnes minutes. Elle est à fond. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a plus de gens qui compatissent pour mes traumas que pour... Que pour Madame Sacelle. Que pour Madame Sacelle, la pauvre, quand même. Que pour Madame Sacelle. T'es née en quelle année ? T'es pas née en 97, toi ? C'est pas sa date de naissance. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord, ouais. Fake news. Tu te fais croire que t'es jeune et tout. Et puis, comment il pourrait raconter cette histoire ? Il serait pas sorti si vite. Ouais. Techniquement, 88 et mon anniversaire dans 7 jours maintenant. Comme ça, si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire, j'ai mis un lien en dessous de la description. C'est mon bouquin. Achetez-le, ça me fera plaisir. Ce qu'il veut, c'est des subs pour son anniversaire. Tu veux qu'on t'offre ton bouquin ? De quoi ? Tu veux qu'on t'offre ton bouquin ? Qu'il se l'achète et qu'il se l'offre. Comme ça, ça ferme. Il se l'offre à eux et lui, ça lui offre de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne ? Ça offre de l'argent à son éditeur qui va lui donner un peu. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Je mettrai un e-pub à disposition, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne veulent vraiment pas se souvenir. Voilà, donc du coup, la préfecture, on verra encore une fois. Bon anniversaire en avance. Ce n'est pas maintenant, c'est le bifeton. Oui, coucou François. François, t'as le bonjour de Fatwesh. De Fatwesh. Super. Fatwesh, c'est un gars qui passe le bonjour. Il dit bonjour Fatwesh. Bonjour Fatwesh. Fatwesh, Fatwesh, tout à fait. Fatwesh. Ah, c'est un habitué de Nolaïs ou Fatwesh. J'aime bien, il dit bonjour à l'invité mais pas à nous alors qu'on connaît. Il a peut-être dit bonjour et peut-être que Thomas l'a pas lu, peut-être que t'es mauvaise. Oui, peut-être aussi. On est habitué au mépris. François, on ne va pas tous les faire. Au bout d'un moment, on est comme des gens derrière un guichet qui nous croissent avec des regards morts. On est là, on est censé être là, on n'existe plus à leurs yeux, on est des meubles. Exactement. Ils veulent de la nouveauté, ils veulent du sang frais. Mais tu seras comme nous un jour. Alors. Vide. Exent. Je vais partir des meubles. Nous avons maintenant une histoire qui est longue. C'est, je pense, la plus longue histoire de la soirée et qui est assez étonnante. Alors, je suis en train d'essayer de rouvrir mon intro. Ah, tu l'as. Ah, très bien. Comme ça, on fait tourner les tablettes faute de faire tourner les serviettes. On fait tourner les tablettes. Je vous l'ai mis en tête. Pour une émission d'horreur, on est là. C'est bientôt fini. Quand est-ce qu'on arrive ? Vous laissez à toi. N'avez-vous jamais l'impression que votre existence ne tient qu'à un fil ? Que votre rencontre avec quelqu'un de cher n'avait eu lieu que grâce à un hasard tellement improbable qu'il en est presque miraculeux ? Que si vous étiez sorti de chez vous ce fameux jour, dix minutes plus tôt ou dix minutes plus tard, votre vie en aurait été radicalement différente ? Et si ces embranchements existaient quelque part ? Et si, à un moment ou à un autre, vous pouviez tomber de votre branche pour atterrir ailleurs ? Cette histoire s'intitule « Le mal du pays » Le mal, le mal ? Le mal, M.A.L. Le mal, M.A.L. Laissez-moi vous prévenir que je tape ici quelque chose que j'ai porté avec moi pendant ces 24 dernières années. Je n'en ai pas reparlé depuis que je suis enfant et je ne me suis jamais exprimée sur un forum public comme ici. Vous pouvez me croire ou non, en fait je vous encourage même à toujours faire preuve de prudence et de scepticisme, quelle que soit la personne qui vous parle. Je me lance dans ce message parce que je suis maintenant plus vieux et j'ai passé les deux dernières décennies à me construire une vie du mieux que j'ai pu. J'ai porté ce poids immense qu'aucun médecin ou psychiatre n'a voulu voir autrement que comme au mieux des souvenirs fabriqués, au pire les élucubrations d'un cinglé. Je ne vous en voudrais pas si vous pensez la même chose, je veux juste vider mon sac et Reddit se chargera d'enterrer ça quelques heures dans ses innombrables postes. Je ne suis pas d'ici et quand je ne dis pas d'ici, je ne veux pas dire de là où je vis, je veux dire de là où tout le monde vit, vous qui lisez ce texte inclus. Mes 30 ans viennent de passer et c'est toujours une période qui me touche parce que j'avais commencé la maternelle le jour de mes 5 ans. A l'époque, je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Tu avais 5 ans, boum, tu es allé à l'école. Je n'avais pas réalisé que le fait que mon anniversaire coïncide avec le jour de la rentrée était un hasard. Un an et deux semaines plus tard, mon monde allait disparaître. Je suis née et j'ai grandi dans un quartier pauvre de San Diego. J'habitais dans un complexe appelé Lemonveen Appartments. Mes parents étaient divorcés mais étaient restés amis. Ma mère était jeune quand elle m'avait eue et elle était magnifique. Elle était dans sa première moitié de la vingtaine et voulait devenir mannequin. Elle faisait régulièrement des trajets à Los Angeles pour des séances photos du glamour pour les magazines. Elle avait la peau sombre, étant un quart indienne et ça lui donnait un côté exotique que les agents s'aimaient bien. Ma photo préférée d'elle était une pose dans une incroyable robe de mariée pour une société d'accompagnement matrimonial. Je dormais en serrant cette photo quand elle était en voyage à Los Angeles et que je devais séjourner chez mon père, employée municipale de la ville de San Diego. Ils se partageaient ma garde de manière équilibrée et on passait même nos Noël en famille. Mon père, sa copine, ma mère, célibataire et moi. Peut-être que tout n'était pas aussi rose, mais c'est en tout cas comme ça que je m'en souviens à six ans. S'il y avait des disputes, ils étaient doués pour me les cacher. Le 17 septembre 1996, j'étais avec les parents de mon père à Riverside, Californie. Ils avaient une petite ferme où ils élevaient des poules, des cochons et des chèvres. Pas de chevaux ni de moutons, mais ma grand-mère avait plusieurs canards domestiques qui venaient vous manger dans la main. Ils partaient l'hiver et revenaient au printemps, réglés comme du papier à musique. Mon père devait bosser de nuit toute la semaine et ma mère était à Los Angeles, alors je restais avec les grands-parents. A l'époque, l'école était plutôt cool avec ce genre de choses. On m'avait donné une pile de devoirs à faire, le genre qu'on donne un CP à la rentrée. Le 17 était le troisième jour que je passais chez mes grands-parents. Mon grand-père m'avait dit être prudent et de ne pas sortir parce qu'il avait vu un serpent à sonnette et ne savait pas où celui-ci était parti. Alors évidemment, comme personne n'avait résolu le mystère du serpent à sonnette disparu, du haut de mes six ans, j'ai décidé de mener l'enquête. Avec le recul, laisser un gamin de six ans partir à la recherche d'un dangereux reptile n'est probablement pas recommandé dans un manuel éducatif. Mais c'était les années 90 et en plus, je pense qu'ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que je le trouve. Il y avait un petit bois sur la propriété, mais j'avais défense de m'en approcher. Et ils avaient dû se dire que le serpent s'était caché là-bas. « J'ai passé la journée à jouer les explorateurs autour de la ferme, essayant de débusquer le crotal. Je me suis finalement approchée de l'abri pour le puits, j'ai ouvert la porte. Et il était là, roulé dans un coin, la queue vibrante. J'ai immédiatement claqué la porte et j'ai couru vers la maison pour prévenir mes grands-parents. Peut-être que ma mémoire de mes six ans me joue des tours, mais dans mon souvenir, ce serpent faisait au moins 300 mètres de long. Un peu plus, un peu moins, en tout cas, je l'avais trouvé. J'étais surexcitée de pouvoir l'annoncer à mon grand-père, qui pourrait probablement sortir le fusil et le dégommer. J'ai foncé par la porte de derrière, qui donnait sur la buanderie, par la cuisine. Et je n'ai rien remarqué avant d'entrer dans le salon où je m'attendais à trouver mes grands-parents, là où je les avais laissés. Sauf qu'ils n'étaient pas là, et que ce n'était pas la même salle à manger. Ce n'étaient pas les bons meubles du tout. Les meubles en bois dur et inoubliablement inconfortables qu'affectionnait tant mon grand-père avait disparu. La table basse qu'il avait faite avec une souche avait disparu. Remplacée par du mobilier vieillot et moelleux, un canapé à fleurs, la télé au mauvais endroit, et plus récente que le vieux meuble télé posé par terre de mes grands-parents. Les panneaux de bois des murs n'étaient plus là. Ou alors, avaient été recouverts de papier peint bleu. Le plancher avait été recouvert de moquettes blanc cassées, et les photos de mes parents, de mon oncle, de moi, avaient disparu des murs, remplacées par des peintures et photos de gens que je ne connaissais pas. Aussi perturbée que je puisse l'être, je l'étais encore davantage par l'absence de tout le monde. Dans mon cerveau de six ans, je pouvais imaginer qu'on avait complètement redécoré la maison en un après-midi, mais qu'on ne m'aurait pas laissé tout seul sans me prévenir. Et je n'avais vu personne partir, aucune voiture n'était passée sur la route. Je me suis dirigée vers la porte de devant, pensant les trouver avec les animaux, mais les poules n'étaient plus là, et la porcherie vide, elle aussi. Il n'y avait même plus de clôture. À ce stade, j'étais complètement perdue et très effrayée. Je ne voulais pas être tout seule, et je ne voyais personne. Des voisins qui nous avaient déjà rendu visite habitaient juste en face, de l'autre côté du petit chemin de terre. Je me suis mis à cavaler sur la route en me répétant que mes parents étaient forcément là-bas. Mais de plus en plus paniquée, au fur et à mesure que j'approchais, je me suis mise à pleurer, et en me rendant compte que la maison n'avait pas la même couleur. Ce n'était plus le même jaune délavé, et ce n'était à vrai dire même plus la même maison. J'ai quand même tambouriné à la porte, le visage ruisselant dans la plus complète confusion, parce que je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. Je me frottais le visage, couvert de poussière, après une journée passée à traquer le serpent. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu une femme d'une petite cinquantaine d'années que je n'avais jamais vue auparavant. Les larmes ont redoublé, et je pleurais en braillant à plein poumon. Ce qui a suivi est très flou, parce que plus rien n'était familier. Je savais où je vivais, je savais où j'allais à l'école, je savais où mes grands-parents vivaient, mais j'ai rencontré des gens qui vivaient dans la ferme, et ce n'était pas mes grands-parents. Je ne les connaissais pas. Je les ai suppliés d'appeler mon oncle, mais mon oncle n'était pas là. Après un défilé de policiers, de gens en costume, j'ai été ramenée dans mon quartier, et pendant ce qui m'a assemblée dix heures dans le commissariat local, on a tenté de localiser mes parents. J'avais mémorisé mon numéro de téléphone, et je leur ai dit que mon père dormirait. Ils ont appelé quand même, et la personne qui a répondu n'avait pas la moindre idée de qui j'étais, ni de quoi il était question. On m'a demandé mon adresse, et quand des agents sont allés sur place vérifier, ils ont rappelé pour dire que le nom du bâtiment était incorrect. À la place de la résidence Lemon Vines Apartments, il y avait une résidence Merritt Manor, et le numéro que j'avais donné correspondait à un appartement inoccupé. On m'a finalement emmenée sur place, et si je reconnaissais bien la résidence, rien ne collait pour autant. Les murs avaient une couleur différente, et à la place de la pancarte avec un gros citron annonçant Lemon Vines, il y avait le nom Merritt Manor. Nous avons constaté que l'appartement était bien vide, et la police a interrogé les voisins. Tous auraient dû me reconnaître, mais aucun d'entre eux n'était ceux que je connaissais. Aucun employé du nom de mon père ne travaillait pour la ville de San Diego. Jusqu'à la tombée de la nuit, nous avons essayé de trouver quelqu'un qui me reconnaîtrait, sans succès. Je ne pouvais que rester sur une chaise, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Une dame en costume qui travaillait au poste est restée avec moi pendant des heures pour tenter de me calmer. Elle m'a offert un chien en peluche, un petit dalmatien qui ressemblait à ceux des 100 dalmatiens. Elle m'a dit que son nom était Sparky. Elle m'a dit que je pouvais le garder, et que quand il retrouverait mes parents, Sparky pourrait venir avec moi, pour être sûre que je ne me reperde pas. Elle m'a dit que c'était un bon chien, qui prendrait soin de moi si je m'occupais bien de lui. Les policiers ont tenté de contacter mon école, Shawnee Elementary. C'était facile à trouver, elle était tout près de chez moi. Mais bien sûr, aucune école à ce nom n'existait à cet endroit-là. Mon école s'appelait apparemment Anza Elementary, maintenant. On m'a demandé si la police avait déjà pris mes empreintes digitales. Ils l'avaient fait. Ma classe toute entière l'avait fait. pour ce genre de situation, justement. Sans surprise, ça n'a servi à rien. Ils ne trouvèrent ni mes parents, ni mes grands-parents, ni même moi. Ils ne me trouvaient nulle part dans le système. J'étais trop petite pour connaître mon numéro de sécurité sociale, mais je doute que ça ait fait la moindre différence si je l'avais connue. On m'a demandé ma date de naissance et toutes les informations que j'aurais pu avoir ou qui auraient pu aider à trouver mon identité, mais rien n'est fait. À un moment, on m'a même envoyée chez un médecin pour s'assurer que je n'avais subi aucun choc. Le médecin n'a rien trouvé, on m'a renvoyée à la police. Je me rappelle avoir dormi chez quelqu'un cette nuit-là, mais je ne sais plus qui, probablement quelqu'un des services de protection de l'enfance. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant cette dame qui essayait de me consoler. J'ai pleuré en séance par qui, si fort, que je suis surpris que sa tête n'ait pas éclatée. Je n'avais pas la photo de ma mère, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Rien n'avait le moindre sens. Je savais où je vivais, où était mon école, tout n'avait pas pu disparaître comme ça. Entre mes larmes, je suppliais qu'on me ramène chez moi. Je suppliais la dame d'essayer de rappeler mon père. Et je suppliais encore et encore pour rentrer à la maison. Les jours qui ont suivi, j'ai été interrogée par toutes sortes de gens à différentes heures du jour et la nuit. Police, enquêteurs, employés de départements dont je n'avais même pas retenu le nom, pédopsychiatres, la terre entière avait des questions à me poser. Je faisais des allers-retours entre le poste et la maison de la dame chez qui je logeais. Et un jour, on m'a dit qu'on avait localisé mes parents et qu'ils venaient me chercher. Enfin, j'allais rentrer à la maison. Enfin, le cauchemar était terminé. Et enfin, j'allais pouvoir m'en aller quitter ces gens qui me posaient les mêmes questions en boucle encore et encore. Quand le couple est arrivé au commissariat, mon cœur est tombé au fond de mon estomac. Ce n'étaient pas mes parents. Ils avaient un fils qui avait disparu et ma description collait à peu près. La femme s'est mise à pleurer quand elle a compris que je n'étais pas son fils. Moi, j'étais à court de larmes à ce stade. Les services de protection de l'enfance ont été appelés et j'ai été envoyée dans une famille d'accueil quelques mois. La police a lancé un avis dans la presse avec ma photo et mon visage était partout. Je n'ai jamais lâché ce parquis. Même pas pour une seconde. Ils ne voulaient pas que je le tienne sur les photos vu que je ne l'avais pas le jour de ma disparition. Mais j'ai piqué une crise monumentale et ils me l'ont laissé. J'ai dû porter les vêtements que j'avais ce jour-là. Pendant les mois qui ont suivi, plusieurs parents d'enfants disparus sont passés pour voir si j'étais leur fils. Je n'ai réalisé ça que plus tard avec le recul. Ils ne me traînaient pas devant eux en me demandant « c'est votre fils ». Ils étaient plus subtils. Ils venaient me rendre visite et repartaient en larmes en réalisant que ce n'était pas moi qui le cherchais. Quand je repense à ces familles qui venaient désespérer à la recherche de leur enfant, je suis dévastée pour eux. Je ne peux vraiment pas l'expliquer. C'est une sorte de culpabilité comme si j'avais voulu être leur enfant pour pouvoir leur rendre leur paix d'esprit qu'ils le sachent en sûreté. La plupart de ces gens ne reverront sans doute jamais leurs enfants perdus. Mais je m'efforce de m'imaginer qu'ils ont été réunis aussi improbables que cela puisse être. Cette culpabilité est une des choses qui me fait toujours voir un psy aujourd'hui. Mais comme je le disais, aucun psy n'a jamais cru mon histoire. Explique l'action la plus courante qu'on me donne et que je viens probablement d'une famille maltraitante qui m'a abandonnée un jour sur ce chemin de terre et que je refoule tous les souvenirs négatifs liés à cette période. Je ne suis pas restée dans le foyer d'accueil. Après un moment, alors que mon cas n'était même pas officiellement clos, il a fallu qu'on me scolarise et que j'ai une identité. On m'a fait un certificat de naissance avec la bonne année, mais le jour et le mois ont changé. Pour 17 septembre, date à laquelle j'avais été trouvée. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ne m'avaient pas laissé ma vraie date de naissance, mais j'imagine qu'ils ne croyaient pas qu'il s'agisse de la vraie. J'ai repris l'école. Un psy qui me soupçonnait d'être une victime d'un syndrome post-traumatique a recommandé qu'on me mette avec les enfants à besoins spéciaux. Et au début, je n'allais en classe que deux fois par semaine. J'ai fini par y aller tous les jours, j'ai changé de foyer d'accueil plusieurs fois et on m'a placée pour adoption. Je ne sais pas exactement quand, parce qu'on ne me l'a jamais dit clairement. Des gens venaient me rencontrer, mais cette fois, ils ne cherchaient plus à retrouver un enfant perdu. Ils voulaient en adopter un. Je n'étais pas vraiment un bon candidat. J'avais cette histoire bizarre et je me répétais que mes parents allaient revenir me chercher. Et je passais rarement une journée sans pleurer jusqu'à ce que mes yeux soient rouges et brûlants. Cette histoire n'a pas de happy end et je n'ai jamais revu mes parents. J'ai été pupille de la nation jusqu'à mes 18 ans et n'ai pas eu vraiment grand-chose depuis. Mon adolescence a été un festival de petites délinquances. Je suis même allée faire un séjour pour un centre de délinquants juvéniles vers San Diego, un truc appelé Chaparral. Et je n'ai jamais été à l'université. Je n'ai jamais vraiment foutu quoi que ce soit avant mes 24 ans. Je n'ai jamais parlé de cette histoire en public, en tout cas, à part dans les multiples interrogatoires quand j'étais petit. J'ai toujours Sparky. Il est vieux, usé, mais toujours en un seul morceau. Et il n'est plus vraiment blanc. Il est maintenant gris sale. Il est sur ma table de nuit. Il est là, comme il l'a toujours été depuis que je suis arrivée ici. On va arrêter là parce que je voudrais garder la dernière partie pour le debunk. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Bien sûr, c'est ça la vie. Gros malaise, cette histoire. C'est affreux. Alors, je vais faire une référence qui va te parler, Thomas. Moi, ça m'a fait penser à Torchwood. Tu sais, l'épisode où il y a... Les chaussures ? Les gens qui tombent dans la faille et qui disparaissent. Ah oui, ça aussi, oui. Les chaussures, random choses. Ça me fait penser à Leftovers, mais ça particulièrement. À Titan aussi. À Titan aussi. Ah, je ne l'ai pas vu. Il est trop récent. Trop de risques de spoilers. Oui, 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 tout à fait. Alors, petit point. Déjà, beaucoup de choses. Je voudrais vous remercier déjà de vous profiter. Ah, vous avez entendu ? Ça, c'est la vie. Oh là là, allez, ça dégage. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pardon, je voulais... Vous avez lancé un train de live. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? Déjà, merci à tous les gens qui follow, mais je voudrais quand même particulièrement saluer les gens qui ont subé. Je pense à Nélova, je pense à la Nymphe des Bois qui a offert en plus un sub. Je pense à Guillaume, juste Guillaume, Carlin sur Mer, Kixama. Merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler le feu. Je ne dis pas ça parce que c'est un peu la thématique de la journée, mais vous êtes... Si on était sur un petit bûcher, vous en seriez le feu. Et voilà, on est très contents d'avoir sorti cette IRL. Merci beaucoup aussi pour tous les follow. On est vraiment très heureux de pouvoir avoir sorti ça en IRL. On voulait faire ça depuis des mois. Donc vraiment, pour nous, c'est un vrai bonheur d'être là et de le faire avec vous. Merci beaucoup pour tous les follow, tous vos subs et tout ça. C'est trop cool. Ça motive évidemment. Chaleur humaine. Oh là 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 là. Tout ça, tout ça. Je pourrais vous dire que ça motive à continuer, mais non, en fait, la thune, ça permet d'investir... Quand est-ce qu'on braise ? Mais oui, mais oui. Une excellente blague. Elle est très bien. D'acheter du matériel à Ikea et là, il y a beaucoup de subs qui sont parties dans la navigation pour faire venir les gens ici. Il y a Thomas qui continue à dire des trucs sérieux. Je vous permets d'être gentil un peu avec les gens pour le soutien tout de même. Merci les gens. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci aussi Kiwifraise et Nabuzor pour les bits. Si j'étais un café, vous en seriez les sucres. Bien. Boulet, prochaine histoire. On va écouter l'histoire de Sherry Crime. Le temps d'ouvrir mon petit document dans une seconde et je vais vous la présenter. L'histoire, pas Sherry Crime, vous la connaissez à force. Vous commencez à connaître. Tu peux y aller. Merci. La lumière visible n'est qu'une fraction minuscule de la lumière. Elle se poursuit loin, très loin dans l'invisible. Il y a les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio. La nature ne nous a tout simplement pas équipés pour les voir. Il est impossible d'imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue. Pourtant, il y a des longueurs d'ondes que voient certains animaux. Que voient les yeux fendus des chats ? Que voient ce jaune et profond des rapaces ? Que voient les yeux à facette des insectes ? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans les extrémités obscures de ce que nous appelons le spectre ? Cette histoire s'intitule Gypsy. Je m'apprête à vous raconter un des jours les plus terrifiants de ma vie. Tout ce qui suit, je l'ai vécu. Ce n'est pas un récit de quelqu'un qui connaît le cousin d'une pote qui à qui c'est arrivé. Je vais vous donner des faits et vous vous ferez une idée par vous-même de ce qui a bien pu se passer ce jour-là. Ce jour-là. Nous sommes en juin 2000. J'ai 15 ans. Ma meilleure amie et moi avons l'habitude de rentrer chez elle après les cours parce qu'elle vit tout près du collège, ses parents rentrent tard dans la soirée et surtout qu'elle a internet et pas moi. J'aime bien aller chez Lauriane. Elle a une petite chienne trop chou qui m'adore. Elle me connaît depuis que j'ai 6 ans et me fait toujours une fête folle quand j'arrive. Avec les années, Gypsy a commencé à perdre la vue et une fois qu'elle nous a fait la fête réglementaire à notre arrivée, elle boitille jusque sur son coussin pour un repos bien mérité. Vu qu'elle n'est plus toute jeune, elle passe presque toutes ses journées immobiles dans son panier et ne sort que pour les grandes occasions. L'arrivée des membres de la famille, la gamelle et elle traîne ensuite la patte quand c'est l'heure de sortir. Lauriane et moi, je tourne au sac dans sa chambre, passons par la cuisine pour shipper un paquet de BN et on s'installe tranquillement pour papoter dans le canapé. On se raconte les potins du collège. On parle de Madame Bonnefoy, la prof de bio maniaque du cahier parfait qui a encore arraché des pages qui comportaient des ratures. On parle du fait que quand même, Mathieu, il est vraiment mignon. Le tout ponctué par les ronflements sonores de Gypsy. Et puis, sans qu'on s'en rende vraiment compte et sans que l'on se l'explique, on arrête doucement de parler. Je ne mets pas le doigt dessus mais je me sens un peu mal à l'aise. L'ambiance est devenue lourde. Comme si... comme si l'air de la pièce était épais. C'est là, au milieu de ce lourd silence que Gypsy s'est réveillée en sursaut. Elle a sauté sur ses pattes et regarde fixement un coin de la pièce. Et pour la première fois en huit ans, je l'entends grogner. Elle grogne tout creux dehors, les poils du dos hérissés, les oreilles en arrière en direction de l'angle de mur qui nous fait face à Lauriane et moi. Au bout de quelques secondes, elle aboie, toujours en position d'attaque et bondit hors de son panier pour se mettre entre nous et ce danger qui nous est invisible. On ne se parle pas, on est tendu, on s'est enfoncé dans le dossier du canapé, j'ai la chair de poule et mes yeux inquiets font des allers-retours entre la petite chienne au comportement inhabituel et l'angle de la pièce dans lequel je ne distingue rien d'autre que le bureau du père de Lauriane. Elle reste comme ça, en position d'attaque, à grogner et à aboyer contre cet ennemi que l'on ne peut pas voir pendant ce qu'il me semble durer une dizaine de minutes. Jusqu'à ce que nos cœurs loupent un battement, un énorme bruit de détonation emplit la pièce. L'ordinateur, posé sur le bureau, vient d'exploser et la tour dégage une odeur de plastique brûlée. Gypsy, si peureuse en temps normal, n'a pas bougé d'un pouce au moment de l'explosion et continue de grogner dans cette direction. Nous sommes tétanisés. Puis, elle pivote tout en continuant de grogner tout croc sorti. Elle se déplace pour se maintenir entre nous et ce quelque chose qu'on ne voit toujours pas, qui semble, lui, se déplacer vers le mur opposé au bureau. Ça dure encore quelques secondes. Et puis, l'attitude de Gypsy change de tout au tout. Elle se retourne en battant la queue pour venir nous réclamer une caresse en récompense du travail effectué et trottine jusqu'à son panier pour se rendormir. On n'a jamais su ce qui s'était passé ce jour-là. D'après le réparateur, l'ordi avait eu un souci de surtention et Gypsy ne s'est plus jamais comporté comme ça. Mon esprit cartésien et ma logique me poussent à privilégier l'idée que la petite chienne avait alors senti la tension électrique bien avant l'explosion. Mais la terreur que j'ai ressentie ce jour-là, cette angoisse froide dans tout mon corps qui me revient encore quand j'y repense. Cette angoisse, elle favorise une petite voix dans ma tête qui me chuchote que peut-être, peut-être, il y avait quelque chose de réellement malveillant avec nous ce jour-là. Oui, ça arrive. Pardon, ça arrive ce que je voulais dire. On n'avait dit pas les chiens, chérie crime néanmoins. La vraie question, c'est... Elle n'est plus, mais... Je me pose la question, est-ce qu'elle grimpait à la gouttière ? Alors, attends, j'attends la chute parce que je n'ai pas la ref. Il y a des gens qui ont la ref. C'est quoi ? L'araignée gypsy, vous montez à la gouttière, grimpe à la gouttière, tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Et on est autour d'un feu, on peut changer des kumbayas et des trucs comme ça. On peut dire qu'on peut faire d'une pierre deux coups. Oh là là, mais elle est en feu ! Je pense que tu n'écoutes pas les histoires, Julie. Elle prépare ses blagues ! Et que tu te concentres pour essayer de trouver des vannes. C'est vrai que la pluie... La pluie chasse les araignées, je rappelle que la pluie va avec le soleil, le soleil, et la pluie, et le jour, et la nuit, et le jour. Quelle est la suite ? Eh bien, c'est moi la suite, c'est moi qui vais vous lire une histoire. C'est un témoignage, et comme c'est un témoignage d'une jeune femme, je me suis dit, tiens, pour une fois, c'est moi qui vais le lire. Oh, attends deux secondes, prends ton temps, parce que là, mon clavier répond. Vas-y, vas-y, il faut encore que j'ouvre de toute façon mon petit document, que je fasse l'introduction. T'es prêt pour le titre ou pas du tout ? Ok. Nous voulons souvent donner un visage humain aux phénomènes les plus abstraits. Nous avons imaginé des dieux pour le soleil, la pluie, la foudre, l'océan. Nous imaginons la nature en mer nourricière, verdoyante et le sein lourd, la mort encapuchonnée, la faux à la main, regardant ses sabliers pour savoir s'il doit venir nous chercher demain ou aujourd'hui. Nous avons tendance à mettre des visages partout. Si vous deviez mettre un visage sur la terreur, lequel choisiriez-vous ? Cette histoire s'intitule Une femme rentre chez elle seule la nuit. C'était il y a quelques années en hiver. Il faisait nuit, je sortais d'une soirée chez des amis. J'avais un peu bu, mais raisonnablement. Il était trois heures du matin, je me suis dit que rentrer à pied, serait plus agréable que de prendre le bus de nuit. Pour éviter les gros lourds, je prends les petites rues plutôt que les grands boulevards. Il est tard, il fait froid, les rues sont désertes, personne à l'horizon. Soudain, je ressens cette sensation à l'arrière de mon crâne, comme une zone de vulnérabilité. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de fixer avec intensité ce point-là. Je me retourne brusquement, la rue est complètement déserte. Aucune silhouette, aucune ombre suspecte. Juste une enfilade de lampadaires et un trottoir vide, brillamment éclairé par leur lumière orange, n'offrant aucune cachette potentielle pour un agresseur. Toujours aux abois, je me remets en marche un tout petit peu plus vite, en jetant parfois un petit coup d'œil par-dessus mon épaule, mais personne ne me suit. Je n'entends que les échos de mes propres pas entre les immeubles endormis. Pourtant, la sensation est toujours là, tenace. J'accélère encore un peu, une rue, deux rues, je me fige. Je l'ai aperçu, du coin de l'œil, un mouvement, non pas derrière moi, mais juste à ma gauche, à l'intérieur du mur. Une forme se déplaçant comme un poisson au ras de l'eau, replongeant hors de ma vue à la seconde où mon regard l'avait capté. Calme-toi, il est tard, tu es fatigué et un peu bourré. Respire. J'attends que les battements de mon cœur se calment et j'essaye de contrôler ma respiration. Après une ou deux minutes à souffler de la buée dans l'air glacial et à fixer un mur qui décidément ne semble pas vouloir se remettre à bouger, je décide de me remettre en marche, les yeux fixés, droit devant moi. À peine ai-je fait quelques pas que la forme est là, à l'extrême limite de mon champ de vision, semblant me suivre légèrement en retrait. Je change rapidement de trottoir. Je la vois qui continue à me suivre de l'autre côté de la rue. Je ne me sens pas bien du tout. J'ai beau me répéter que c'est sûrement l'alcool et le manque de sommeil, l'hallucination est tenace, elle continue à ramper sous le crépit en déformant légèrement sa surface, à 1,50 m du sol. Un angle de rue, je bifurque à droite et accélère encore le pas, la laissant derrière moi et sur le trottoir opposé. Bon débarras. Au bout de quelques mètres, elle est à nouveau là. Comment est-ce possible ? A-t-elle sauté le croisement ? Mon cœur rate un battement. Il y en a une autre, à ma droite cette fois-ci, juste derrière moi. Je lutte de toutes mes forces pour ne pas regarder. Il n'y a rien de toute façon, ça serait ridicule. Pour calmer un peu mon esprit, je me décide quand même à marcher au milieu de la rue. Il n'y a aucune voiture de toute façon. Je regarde mes pieds et tire un peu plus mon bonnet sur mes cheveux comme pour cacher cette zone de vulnérabilité derrière ma tête. Je marche à grands pas, mais derrière moi de nouvelles formes surgissent de partout. Elles grouillent maintenant. Elles semblent avoir compris qu'elles ont été remarquées et ne font plus d'efforts pour se cacher. Elles se contentent de se décaler de quelques centimètres quand j'essaye de poser le regard droit sur elles. Elles ne semblent pas pouvoir crever cette surface qu'elles déforment à peine, mais je devine leur forme comme pressée sur un drap tendu. Des mains, paumes à plat, poussant de toute leur force. Des visages aux bouches grandes ouvertes, déformés comme dans le cri de Munch, s'ouvrant et se fermant parfois comme une carpe hors de l'eau. Mais aussi des silhouettes semblant nager à l'intérieur du béton. Je vois parfois glisser l'empreinte d'une colonne vertébrale, tendant le crépit quelques secondes avant de replonger, le tout dans un silence absolu. Je cours maintenant. Il me faut un instant pour réaliser. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de courir, mes jambes l'ont fait d'elles-mêmes. Je cours en fixant mes pieds et la rue défile comme un tapis roulant en dessous. Je n'entends que les claquements de mes semelles sur le macadam et mes allaitements paniqués, mais du coin de l'œil je vois toujours les murs bouillonner et se déformer. J'arrive à mon immeuble, je m'écrase presque sur la porte et les mains tremblantes j'essaye de trouver le digicode. Mais juste au-dessus du clavier, il y a un visage à peine humain qui semble pousser de toutes ses forces, imprimant la forme de ses dents dans la peinture écaillée. J'essaye de l'ignorer et fébrile, je tape mon code à toute vitesse. Merde ! Je me suis trompé, ça ne s'ouvre pas. Je veux reculer, m'éloigner de ce mur, de ces dents qui semblent être à quelques secondes de déchirer la surface, mais je ne peux pas. Je veux absolument quitter la rue et rentrer chez moi. Je fais un effort surhumain pour contrôler ma main et me concentrer sur les chiffres, les uns après les autres. La porte s'ouvre, je pousse brutalement, je cours dans l'escalier, je sors déjà ma clé, j'arrive chez moi, je claque la porte dans mon dos, fermé à double tour et j'allume toutes les lumières. Je reste ensuite un long moment terrifié au milieu de la pièce à fixer les murs. Rien ne bouge. Au bout de quelques minutes, mon niveau de terreur commence à redescendre. Apparemment, ces choses ne peuvent pas me suivre ici. Je finis par me mettre au lit en laissant toutes les lampes allumées et en éloignant le lit du mur. Au petit matin, tout ceci me semble complètement irréel. Je pourrais presque en rire. Mon Dieu, je devais être beaucoup plus bourré que je le croyais. Fin de l'histoire. Sauf que, quelques jours plus tard, je suis à nouveau à une soirée. On discute en rigolant, quand soudain, un de mes amis m'attrape brusquement par le poignet en me pointant quelque chose du doigt. Regarde ! Je tourne la tête et dans le mur de l'autre côté de la pièce, les formes sont là, ondulant en silence sous le papier peint. Je crie quelque chose comme « Mais merde, c'est quoi ? » Mon ami sursaute, surpris. « Wow, ça va ? » Je regarde à nouveau et je comprends qu'il ne les voit pas. Il pointait un groupe d'amis en train de faire les endouilles là-bas. Je bafouille une excuse. « Oui, oui, t'inquiète, tout va bien. » Mais ça ne va pas du tout. Je viens d'arriver, je n'ai encore rien bu. Je ne peux pas mettre ça sur le compte de l'alcool ou de la fatigue cette fois. Je reste au beau milieu de la pièce, le plus loin des murs possibles. Je suis tétanisé. Et personne autour de moi ne semble remarquer quoi que ce soit. Ça me rassure autant que ça me terrifie. Je suis la seule à les voir. C'est bien qu'elles ne sont pas réelles. Si. Mais si elles ne sont pas réelles, qu'est-ce qui ne m'arrive pour que je vois des choses pareilles ? J'essaye de les ignorer, je souris, je parle aux gens et au bout de quelques minutes, peut-être un quart d'heure, le phénomène se résorbe. Je ne vois plus rien bouger. Ouf. Plusieurs fois encore, je vais les revoir. Elles surgissent de n'importe quelle surface verticale, murs extérieurs, intérieurs, chez moi. Et même parfois dans des falaises ou des parois rocheuses au bord de la route, voire des talus. Mais jamais dans les portes, les rideaux, ni le sol a priori. Mon état ne semble pas jouer. Sobre, fatigué, ivre, reposé, seul, en groupe. Ça commence très souvent par cette sensation d'être observé, par ce regard sur ma zone de vulnérabilité à l'arrière de mon crâne, qui semble devenir si fin et si fragile quand elles sont là. J'ai pris l'habitude d'avoir avec moi toujours un couvre-chef quelconque pour pouvoir mettre un rempart symbolique entre ces choses et moi au besoin. Je garde la deuxième partie pour le debunk. Quoi ? Je garde la deuxième partie pour le debunk. Parfait. Qu'est-ce que tu dis ? Tu serais pas un peu dur de la feuille ? Allez. Quoi ? Tu peux la refaire ? T'étais pas dans le cadre ? Fais-la pour moi. Est-ce que t'es pas un peu dur de la feuille ? Oui. Tu l'avais pas ? Je pouvais pas la préparer celle-là. J'écoute les histoires. D'ailleurs, très fantôme contre fantôme ce visage sur le digicode. Ah, j'ai pas le souvenir du film. De l'affiche même. Ah, c'est bon ? De l'affiche du film. De l'affiche. Ah mais oui, très bien. Le titre de cette histoire est quand même le titre d'un film qui raconte quand même un truc un peu similaire. Ah bon ? Woman Moxelon at Night. Je me souviens pas de ce qui se passe dans le film. C'est avec la fille vampire. Oui, tout à fait. Vous avez oublié pendant trois minutes. Ouais, ouais, ouais. On était entre nous. Ce qu'il faut savoir c'est que je suis au bout de ma vie. Je suis pas du tout confortable par terre. C'est bizarre. Et que donc je bouge sans arrêt depuis tout à l'heure en disant je vais mourir. Tu veux qu'on switch de place ? Non, non, c'est bon. Là, ça va. J'ai trouvé une bonne position. Ils se sont moqués de mon coussin de méditation sur lequel je suis assise. Est-ce que tu médites ? Là, là, je médite à mort. Mais je médite surtout. Une prédiction quand je t'ai dit ils se moquent. Donne-leur deux secondes assis par terre. Tu verras comment ils vont te jalouser. Moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu peux ? Quand je regarde au troisième buisson à gauche. C'est maintenant ou jamais vraiment, François. C'est vraiment maintenant ou jamais. T'as le temps que la prochaine. J'ai hâte de voir François traverser les plantes pour aller faire pipi pour de vrai. Peut-être au milieu plutôt que par-dessus le coco. Oh là là. Oh là là le coco. Terminé. On l'a perdu. On n'a plus de tipi. On n'a plus de tipi. Oh, j'ai écouté le décor. Quel décor ? Je vous rappelle qu'on est en plein air dans un petit coin pas loin de Châteauroux qui fait peur en tant que tel. Thomas. Oui, alors attends parce que du coup il y a du tchat. Il y a du tchat. Effectivement. Les gens vont bien. Pour préciser, le titre, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est-à-dire il ne fait pas partie de l'histoire originale. Ah, purée. J'ai un problème. D'accord. Ok. Je l'ai rajouté en mémoire justement de ce film en me disant ah, c'est marrant. C'est... Voilà. Est-ce que... D'accord. Ok. Donc le titre n'avait à priori... Enfin le titre n'avait rien à voir avec l'histoire en tant que tel. C'est une composition. Comme je disais, témoignage. Donc la personne ne s'est absolument pas inspirée du titre pour écrire cette histoire. Très bien. Excellent film d'ailleurs. Si c'est un truc de fou. Alors non, on pense à lui, on l'embrasse. Mais vous savez qu'il est décédé sur notre stream et du coup, je pense que moi, je suis en train de faire le deuil. Peut-être qu'on peut le ramener ? Les fougères viennent de bouger toutes seules. C'était assez terrifiant. C'est des trifides. Et tu sais que... On peut l'invoquer ? Je ne voudrais pas qu'on fasse trop vite le deuil de François Descracs. Oui. Mais j'ai vu beaucoup de films qui commencent comme ça. Oui, où des gens partent aux toilettes. Ah, je vais aller aux toilettes. Je vais m'éloigner du feu de camp pendant dix minutes. Oui, c'était la pire idée. C'est la pire idée. Stop nous a léché parce qu'il mange des cannes et ça n'a rien à voir avec soi. On disait Oh, les trifides. Oui, les trifides. Attendez, parce que je n'ai pas terminé. J'ai eu encore d'autres... Qu'est-ce que je voulais remercier ? Nina Skil, Switch Authority, Lierk, bienvenue à vous. Merci Lys à Elion. Merci pour le train de live aussi. Merci Sophie3869, mon code PIN en plus. Et merci GR Home. La bonne nouvelle, c'est que François a survécu. Yes. Tout va bien. Il est parti, c'est lavé les mains dans le torrent. C'est pas François qui revient là. Je vous le dis, c'est une autre version de François. Voilà. Il a switché dans les mondes parallèles des toilettes. On sait qu'il est parti, mais c'est on qui revient. C'est pas la même. Alors, est-ce qu'on a une petite idée de ce que sera la prochaine histoire ? Il faut aller chercher François en deux groupes. Maintenant, Rafter, évidemment. Je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est la suite logique. On va se diviser maintenant. On va faire quatre groupes de un, cinq groupes de un pour être sûr de bien couvrir la zone. Qui sait, dans un film, j'espère que je suis dans Cabin in the Woods et que je ne le spoil pas. C'est Fossois qui arrive, vous allez voir, il va être gaucher. Mais cette scène ! Mais cette scène ! Il est en train de se foufiler entre les fougères. Bonjour. Tel un renard. C'était gracieux et impressionnant. Je suis impressionnée. C'était un petit raccoon d'une souplesse incroyable. C'est un montage, bien sûr. Monsieur Descraquettes est revenu. Question, y a-t-il possibilité ? Bonjour Clara Renoway, comment vas-tu ? Question, y a-t-il moyen d'enlever ? J'ai crié plus fort que toi. Ils sont envahissants. Oui, Philippe, tu dois voir une icône sous-titre à côté de ton écran si tu regardes sur ordi. C'est sur la fenêtre, sur la droite, si tu regardes sur mobile, c'est juste au-dessus du chat. Demande à Clara Renoway. Est-ce que c'est qu'un email ? Demande à Clara Renoway pourquoi elle n'est pas là. Vous êtes audacieux. Quoi ? Elle n'est pas là. Rénaud qui dit entre les fous, gère. Et ça, je suis surpris que ce ne soit pas Julie qui l'est. Pour être complètement sincère, je l'avais envisagé. Et je m'étais dit déshonneur sur sa vache. Oui, oui, tout à fait. J'entends bien. Quelle est la prochaine histoire ? C'est un code. C'est dans mes lives, je fais des votes quand il y a un jeu de mots trop pourri et je dis les gens peuvent voter dans le chat dire soit emoji pour dire qu'ils ont bien aimé ou alors dire déshonneur sur toi, déshonneur sur ta famille, déshonneur sur ta vache. C'est une référence. Je suis désolé pour les sous-titres. C'est Mulan la poule. Quoi ? C'est Mulan. Pour les sous-titres, si l'option ne marche pas, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas vous aider tout de suite mais actualisez peut-être. Si ça marche, c'est trop bien. Voilà. Thomas Erkouet. Oui. Es-tu prêt ? Toujours. Les secrets de famille. Les secrets de famille, on en a tous. Une rumeur qui court sur Tonton, un événement peu glorieux dans le passé des ancêtres, quelqu'un qui fait quelque chose qu'il ou elle n'aurait pas dû faire mais on n'en parle pas parce que, que voulez-vous, c'est la famille. C'est comme ça. De manière plus ou moins littérale, on a tous un squelette dans le placard. Comment s'intitule cette histoire, Thomas ? Cette histoire s'intitule La cave de papy. Quand j'étais petit, mon grand-père m'interdisait d'aller à la cave. Il vivait dans une maison à la campagne avec ma grand-mère, une petite maison reculée au milieu des champs au cœur de la maillette. J'adorais mon grand-père. Lui, c'était la campagne. Ma grand-mère, elle était adorable, douce, elle en faisait toujours trop. Mon grand-père, lui, c'était différent. La bonne humeur était payante, le sourire était en option. Il vivait à la dure, à des heures fixes, et les seules fois où il nous parlait vraiment, c'était pour nous dire de manger nos légumes, d'éteindre la télé ou de ne pas aller à la cave. La porte qui menait à la cave était juste en face de ma chambre, au rez-de-chaussée. Elle était toujours fermée à clé et la clé était toujours en hauteur pour pas que je l'attrape. Un jour, on est venus en famille. Moi, mon père, ma soeur, ma mère et notre chien Mori. J'adorais Mori. Elle arrêtait pas de sauter partout, de vouloir jouer, de renifler tout ce qui passait. Elle avait déjà trois ans mais on aurait dit qu'elle avait encore à peine trois mois. Un jour, j'ai entendu mon grand-père remonter de la cave. Il a ouvert la porte et Mori a foncé vers lui. Elle s'est engouffrée dans les escaliers. Mon grand-père lui a hurlé dessus. Mais ça va pas ! Remonte ! Remonte, sale bête ! Remonte, je te dis ! J'avais jamais entendu mon grand-père hurler comme ça comme si sa vie en dépendait. Cinq minutes plus tard, il est venu me voir. Elle est morte, ta chienne. C'est ça qu'il m'a dit. Elle est morte, ta chienne. J'ai cru que c'était une menace mais il m'a amené dans le jardin. Il avait déposé son cadavre au pied d'un buisson. Ah, je suis désolé, mais je lui avais bien dit de ne pas aller à la cave. On devait rester une semaine. On est partis le soir même. J'ai demandé à mon père s'il était déjà descendu dans la cave. Il m'a répondu que non, jamais. Ma mère lui a donné un coup de coude. Il a ajouté, écoute, le plus important, c'est de ne jamais aller à la cave. Je me souviens avoir dit, mais pourquoi ? Il y a quoi dans la cave ? Tu ne vas pas dans la cave, c'est tout. On est revenu chez mes grands-parents l'année suivante, sans chien cette fois-ci. Et puis une nuit, en vie pressante, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. En sortant de ma chambre, j'ai entendu des bruits qui faisaient un peu ça. Comme des bruits de grattement. Ils étaient derrière la porte de la cave. Je me suis dit que c'était sûrement un mauvais rêve. Et après un passage rapide au WC, je me suis retourné dans ma chambre. J'ai fermé la porte, j'ai fermé mes yeux. Et quelques minutes plus tard, derrière ma porte, à moi, la mienne, d'autres grattements. Et ce n'était pas un chien. Ces grattements étaient à hauteur d'homme. J'ai essayé de me forcer à dormir. Les autres soirs, j'ai dormi avec mes parents. Ils m'ont détesté. Puis notre famille a déménagé. Nous nous sommes installés vers Laval, à 15 minutes, en voiture, de la maison de campagne mayonnaise de mes grands-parents. Je ne suis plus jamais resté dormir chez eux. Plus besoin. J'allais les voir l'après-midi. Je revenais le soir. Mais j'ai continué à aller voir deux fois par mois. Au fil des années, mon grand-père est devenu plus fatigué. Je suis devenu plus grand. Grand, au point de pouvoir attraper la clé de la cave. Et dans un élan de courage, y descendre. Je pensais toujours à mourir, au grattement que j'y avais entendu. J'ai pris un tuteur en métal qui traînait dans le jardin pour pouvoir me défendre. Et chaque pas que j'ai fait dans l'escalier en béton résonnait dans mon cœur. J'avais l'impression que j'allais exploser. J'ai l'impression que quand je pose mon pied sur le sol de la cave, je vais mourir. Et en fait, rien. C'est juste une cave. Juste un établi de vieilles conserves, des bouteilles de formoles avec des choses dedans. Je vois que c'est un rat, ça. Mais ce qui capte mon regard au fond de l'établi, c'est un crâne. Un crâne humain qui fait peut-être deux fois la taille d'un crâne normal. Plus gros, en tout cas. Sa mâchoire est plus conique. Elle plonge plus vers le bas. Au sommet du crâne, quatre cornes, dont deux cornes brisées au sommet, comme si elles avaient été légèrement limées. Et l'impression étrange que ces orbites entièrement vides me fixent. Un sentiment d'effroi me dévore les chines. Je remonte rapidement. Je ferme la porte. Je range la clé. Mon grand-père n'a rien vu. Ouf. Ça fait aujourd'hui neuf ans qu'il est mort. La cave de mon grand-père est devenue un sujet de blague de père, de blague en famille. Surtout que ma grand-mère a déménagé après son décès. Elle s'est prise d'une maison plus petite, sans étage, idéale pour ses vieux jours, sans personne pour l'aider à la maison. Elle est morte, elle aussi, il y a une semaine. Le plus dur dans les enterrements, c'est la paperasse. On n'est pas exactement d'humeur. Alors quand le responsable du cimetière du village vous appelle sous prétexte « Est-ce qu'il y a un problème avec la tombe de votre grand-père ? » « Vous y allez en reculant les pieds. » « On ne va pas pouvoir avoir de mode grand-père dans notre caveau, il a été vandalisé. » Je suis venu avec mon père pour constater les dégâts. C'était... impossible. Le cercueil avait été explosé de toutes parts. Sur les quelques morceaux de chêne vernis qui subsistaient, des traces de griffure, mais aussi des os, un fémur, des omoplates et un crâne. Un crâne environ deux fois plus grand qu'un crâne humain, une mâchoire plus en cône plongeante vers le bas. Au sommet du crâne, quatre cornes parfaitement intactes. Le lendemain de l'enterrement de ma grand-mère, mon père nous a annoncé qu'il avait contacté une agence immobilière. Il aime bien notre maison mais maintenant que... Maintenant que ses parents sont décédés, il aimerait bouger, quoi. Il aimerait bien avoir plus grand. On pourrait avoir une deuxième chambre d'amis, par exemple. Pourquoi pas un salon en plus de la chambre à manger. Un grenier. Et puis... Ça serait bien qu'on ait une cave. Les accents, j'étais pas prêt. On va pas pouvoir la mettre, votre grand-mère dans le caveau, il a été vandalisé. Mais ça, c'est bizarre. Vous avez pas l'habitude de ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il a beunné le caveau ? Il était impeccable. Il était impeccable, le caveau. Il était impeccable. Oh, j'avais gardé... J'avais gardé... J'avais gardé le château, mais j'avais même pas vu. A beunné le caveau. Mais bien sûr. Bien sûr. J'essaye de... Vous savez quoi ? Non mais vous riez, vous riez. Mais j'essaye de maîtriser le patois local, mais c'est vachement dur alors qu'il nous manque. Il nous manque. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est pas exactement ça le patois. Je sais pas comment on pourrait le résumer. Plus quelque chose genre... Moi, je sais pas faire le patois breton, je maîtrise pas. Quel qu'il soit. Non, bah ouais. Un caveau tout neuf. Ah bah, un petit peu le patois bourguignon, moi je peux faire. Ah moi, j'ai grandi en Bourgogne. Ils auraient fait... On va pouvoir la mettre dans votre grand-mère dans ce caveau-là. Il a été beunier. J'aime bien la tournure que prend cette émission. On va faire des nouilles rampantes des nouilles rampantes avec l'accent bourguignon. Moi, je fais marceau-là. J'avais aujourd'hui neuf ans qu'il est mort. La cave de mon grand-père est devenue un sujet de blague en famille. J'essaie vraiment de faire l'accent. On va tenir comme ça toute la nouille. Je peux pas le faire. Les nouilles bourguignonnes. Ah bah oui. Les nouilles régionales font intenses, bien sûr. Les nouilles régionales, évidemment. J'ai une nouvelle blague si besoin. Ah ok, attendez, attendez. Je la prépare depuis longtemps parce que j'ai rien sur le caillou. Allez. Dans le chat, si vous avez aimé cette blague, vous faites un déluge d'emoji. Si vous n'avez pas aimé... De sub, de sub, de sub. De sub, d'emoji, de ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé cette blague, vous faites n'importe quelle phrase qui commence par déshonneur. Déshonneur sur toi, déshonneur sur ton caillou, déshonneur sur ta vache. Mais en ce banc. Mais en ce banc. Mais en ce banc. Moi, je regarde pas le chat parce que j'estime que j'ai besoin de personne pour valider mes blagues. Exactement. Quoi ? On est combien autour de « à valider tes blagues en plus » super balle. Moi, je valide, OK ? Moi, je valide. Je vous aime tous pitié dans le chat. De toute façon, elle sait qu'elle est cramée. Salut, Bola. Allez ! Allez ! Les amis, les amis, les amis, ça va être le moment où je vais avoir besoin que vous soyez tout feu, tout flamme parce qu'on va devoir travailler en groupe. On va devoir travailler en groupe. Ça va être... C'est le jeu de piste. C'est le moment Kumbaya. Déshonneur sur Boulet aussi, je suis d'accord, Frizienne, deshonneur sur les dégâts des eaux, dit Grim. Pour Julie, qui l'a bien cherché, deshonneurs sur tes panzannies, deshonneurs du crime humoristique, deshonneurs sur ton patois. Est-ce que... Alors, je ne sais plus à qui j'avais donné des rôles dans cette histoire. Tout le monde, non ? Tout le monde. Vous vous souvenez de la couleur que je vous avais attribuée ? Pas du tout. Moi, je ne sais pas ma couleur si jamais j'ai une couleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit les messages que j'envoie ? Moi, c'est bon, je l'ai. Moi, je sais ma couleur. Toi, c'est marron clair. Est-ce que tu arriveras à lire sur ton écran ? Je ne sais pas si tu avais dit bonjour. J'ai vu le message, je l'ai lu et je ne l'ai pas répondu. Alors, si vous... Attends, si tu veux, je retourne dans les messages. Vas-y, retourne dans le message pendant que moi... Il y avait bleu marine et il y avait bleu canard. Ça va, le chat ? Vous qui écoutez un podcast, j'espère que vous passez un très bon moment. Alors... En tout cas, je suis très heureux de voir ça. Est-ce que j'ai raté les choses ? On se retrouve à la gare, c'est pas celui-là. C'est comme les dossiers de Bob Razowski. Bob Razowski. Le bouton d'air. Cherie Crime. Razowski. Cherie Crime, toi, tu liras le bleu canard. Razowski. Salut, coputre. Erkouette. Votre rapport. Ça ne va pas, mieux. Mais tu l'as dit quand, ça ? Super, je suis en train de remonter les... Tu fais pas un mot-clé, tu tapes bleu canard. Clara... Oui, mais là, je peux pas. Non, non, c'est bon. Julie, c'est Julie. Tu feras le Bordeaux. Super. Clara, je vous donne la conclue. C'est bon, je l'ai là. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. À tout ça, sur ta tablette. Oui ? Est-ce que tout le monde arrêtera à agir avec un peu de lumière ? J'ai 1% de batterie, mais ça va le faire. Clara ? Oui ? C'est qu'on a le code couleur. Écoute-moi, on m'a juste dit que je les ai la conclue. C'est bleu marine. Pour moi, c'est bleu marine. Non, non, toi, tu as recue de lecture. Moi, je me tais. Je suis content de ces feuilles utilisées pour imprimer. Je ne sais pas qui elles sont. J'ai toutes vos informations. C'est des droits d'auteur. Un jour, Gléna s'est trompée. Dès le temps, c'est trompé, on va envoyer les droits d'auteurs d'autres gens. J'ai tout. J'ai tous les droits d'auteur des autres gens. Tu veux que je lise ça ? C'est ça, juste la fin ? Trop bien. Mais à la fin. Oui, oui. Du coup. Je vais la lire en continu. Pardon, oui, vous m'entendez même plus. J'ai fait ma propre émission. Vous avez remarqué ça. Julie, est-ce que tu arriveras à lire ou est-ce que tu veux la tablette ? Je suis nique talope. Avec Hannibal, c'est parce qu'il ne parle plus dans le micro. Non, mais je vois dans la nuit. Vous voulez pas dans le micro pour voir ? Est-ce que tu veux que je te prête de la lumière ? Non, non, ça va le faire. Je vous promets que tout va bien. Non, mais vraiment, je vous promets que je lis. Si vous, après, vous êtes fervents de technologie. Moi, j'aime le papier. Elle a de la lumière derrière. Tout va bien ? Je me jetterai au feu. Non ! Ok, ok, ok. Ok, on va commencer. Désolé pour... C'est un texte qui se lit à plusieurs. C'est Seine. Non, je ne sais pas comment on l'a dit. Oh si, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Peut-être laissez vous les parler parce qu'il n'a pas l'air d'accord avec ta blague. Je ne l'ai pas entendu. Ah d'accord. Je vous ignorais. J'aurais été mauvaise, j'aurais fait semblant de ne pas réussir à lire au moment où c'était à moi de se dire quelqu'un a de la lumière. Je ne le ferai pas, promis. Je le laisse pour ça, je la fais maintenant. Ok. On est très dissipés quand on est ensemble. Je vous aime beaucoup. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que tout le monde a son passage ? Non, pas moi. Faire des voix. Feu ! Non, il n'y a pas de voix. Non, mais genre des Z-100 ? Non. Toi, tu as la partie légendaire donc si tu veux, à la limite, c'est la plus rigolote mais sinon le reste, c'est sérieux. Ok. Je peux le faire avec une voix légendaire avec de l'écho. Un peu comme ça. Si tu veux. Honnêtement, si tu veux. On est tellement plus mais c'est prêt. N'importe quoi. Chut. Pardon. Nous nous voyons toujours comme uniques, nous les humains. Nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, nous sommes les créatures les plus intelligentes que l'évolution ait engendré. Sauf que, nous n'étions pas les seuls. Nous avons aussi failli disparaître. Nous avons juste été les plus chanceux. Il y a des milliers d'années, il y avait d'autres races intelligentes. Néandertaliens, Homo floresiensis, Homo naledi, Homo rudolfsensis, Homo ergaster, Homo denisovensis, nos cousins ont tous disparu. Mais certains fabriquaient des outils, enterraient leurs morts, avaient des vêtements et des bijoux. Nous les avons côtoyés et nous nous sommes transmis le récit de leur existence de génération en génération. Et maintenant, nos contes et légendes sont pleins d'elfes, de lutins, de trolls et de géants. Nous nous souvenons d'eux. Cette histoire s'intitule La géante de la vallée de la mort. La vallée de la mort est probablement l'un des endroits les plus hostiles du monde. C'est un désert brûlant avec une moyenne de température qui avoisine les 50 degrés en août et des records enregistrés à près de 57 degrés. Pourtant, on y trouve des plantes, des animaux et même des humains. Bien avant qu'elles ne deviennent une destination touristique, vivait là une tribu native, les Paiuti. J'ai visité la vallée début 2021 avec mon épouse, Nathalie et avec mes amis Carrie et Samantha. Nous avions un coffre littéralement rempli de bouteilles d'eau et nous avions prévu des quantités invraisemblables de crème solaire et, ayant épousé l'une des très rares personnes au monde encore plus blanches que moi, Nathalie avait prévu un stock de chemises à manches longues et de chapeaux à large bord. Il a plu quasiment tout le temps. Le spectacle n'en était pas moins incroyable et nous avons essayé de faire tenir en une seule journée un maximum d'étapes intéressantes. La mer de sel, la palette des artistes, les dunes de sable. À la tombée de la nuit, nous étions vidés mais subjugués par la beauté du lieu. Nous avons pris le chemin du retour pour Los Angeles et à l'arrière de la voiture de location, j'écoutais Carrie et Sam s'émerveiller de la beauté des paysages sur lesquels tombait le crépuscule, illuminé encore de temps en temps par un éclair lointain. Sam pointait une silhouette dans la pénombre. C'est un cactus ou un arbre là-bas, c'est fou que des plantes arrivent à pousser ici. Je ne le vois pas, où ça ? répondit la voix de Carrie. Là-bas, près de cette formation rocheuse, vers... Ah, on ne le voit plus. J'ai rien vu, peut-être que c'était la géante. Intrigué par cette phrase, je m'étais vaguement redressé. La géante ? De quoi parles-tu ? Oh, il y a une légende bizarre qui raconte que des promeneurs ont vu une femme de 6 mètres et qu'elle les a même attaquées. Apparemment, c'est un truc assez connu dans le coin. Il y aurait des géants cachés dans les grottes qui sortiraient parfois la nuit. Je regardais défiler le désert dehors. Il me semblait que ce lieu était probablement le pire endroit du monde pour se livrer discrètement au gigantisme. L'horizon, même à la nuit tombée, était très largement ouvert et on aurait pu voir n'importe quelle créature plus grosse qu'un chien à des centaines de mètres. Je me replongeais dans ma somnolence tandis que les filles reprenaient leurs conversations en prenant note toutefois d'aller jeter un coup d'œil à cette histoire en rentrant. Le royaume de Chino-Havre ! Ça va être super relou. Tu me dis un signe. Oublie, c'est vraiment hyper relou direct. Ok. Les Payutes évoluent depuis des siècles la légende du royaume de Chino-Havre, une cité souterraine sacrée dont le nom signifierait la Terre des Dieux ou la Terre des Fantômes. Une histoire très orphéenne y est attachée. Elle raconte qu'il y a des milliers d'années. Un important chef Payute avait perdu sa femme. Dévasté par le chagrin, il pensait que sa vie sans elle ne valait plus la peine d'être vécue et avait décidé de la rejoindre dans le monde des morts. Guidé par les esprits, il avait alors parcouru un dédale de souterrains. Ça avait été un voyage interminable et incroyablement difficile durant laquelle il avait été attaqué par des esprits maléfiques, des monstres inconnus et des démons au pouvoir surnaturels. Finalement, après des mois de combat, il avait trouvé à nouveau la lumière du soleil. Un pont étroit enjambait un gouffre sans fond, séparant le monde des vivants du monde des esprits, dont il voyait les verres pâturages de l'autre côté. Le courageux chef avait alors traversé le pont et avait été accueilli par une jeune vierge d'une incroyable beauté qui s'était présentée comme la fille de Chine aux Haves. La princesse lui avait alors pris la main et l'avait guidée jusqu'à un gidenteste amphithéâtre naturel où dansaient joyeux et souriant des milliers de morts. Le chef avait alors désespéré de retrouver sa femme parmi toutes ses âmes. Mais la princesse l'avait encouragée à garder patience. Quand tu trouveras ta femme, prends-lui la main et repars par là où tu es venu. Mais aucun de vous ne doit jeter le moindre coup d'œil en arrière. Le chef avait alors accepté et il s'était assis. Après plusieurs jours, il avait vu passer plusieurs connaissances, amis ou ennemis, mais son épouse ne s'était toujours pas montrée. Il avait alors commencé à perdre le courage. Mais le soir du troisième jour, il avait vu quitter la foule pour venir le rejoindre. Il avait alors couru vers elle pour l'étreindre dans ses bras et il avait fui la vallée à toutes jambes. Une fois le pont passé, le chef n'avait pas pu résister et avait jeté un dernier coup d'œil à la merveilleuse vallée et réalisé alors qu'il était seul. L'histoire dit qu'il a fini par rejoindre les siens et que tout le reste de sa vie, il témoigna de la beauté et de la richesse du monde de Chino Havre. La légende passa de génération en génération jusqu'à nos jours. L'incident de 2015. Quatre jeunes venus de Bakersfield, Californie, avaient décidé de passer un week-end entre amis dans la vallée de la mort. Ils ne sont jamais arrivés au camping de Stovepipe Wells où ils avaient réservé un emplacement. L'un d'entre eux, Chris B, a été retrouvé au bord de Emigrant Canyon par un couple de touristes allemands qui l'ont vu surgir du bas-côté en agitant les bras et en appelant à l'aide. Il a été alors conduit à Stovepipe Wells, épuisé et déshydraté, répétant que ses amis et lui avaient été pris en chasse par une femme géante. Voici, reconstitué d'après le récit morcelé qu'il en a fait en état de choc le dérouler des événements tels qu'il l'a raconté aux Rangers du parc et à la police. Chris conduisait un utilitaire GMC Acadia qu'il avait loué la veille. Il était accompagné de son ami Ben H et de sa petite amie Carice R ainsi que de Lise R, sœur de Carice. A l'exception de cette dernière, tous les trois étaient étudiants à l'Université d'État de Californie. Ils étaient arrivés dans la vallée très tôt ce matin-là et avaient passé la plus grande partie de la journée à parcourir les principales étapes touristiques. Nous revenions de Badwater Bassin. On avait passé la journée à rouler et on était passablement crevés. Je conduisais et je voulais rentrer. Lise était increvable. Elle avait déjà pris des millions de photos mais voulait quand même qu'on aille voir les ruines de Ashford. Je lui ai dit non. Carice et Ben en avaient marre aussi alors Lise faisait la gueule. On a trouvé un compromis. On ferait le tour par Warm Spring Canyon et on ferait une dernière halte pour prendre des photos du panorama à Agueri Berry Point. Comme ça, les autres pouvaient roupiller dans la voiture et moi, tant que je n'avais pas à quitter la clim, je n'avais rien contre l'idée de faire un dernier petit détour. Le truc, c'est que le détour était loin d'être anodin. La route était beaucoup plus sinueuse que ce à quoi je m'attendais. Et puis, on a raté l'intersection à Beauty Valley et on a fait un détour supplémentaire. Bref, quand on est arrivé sur Emigrant Canyon, il faisait déjà presque nuit. Ça n'a pas découragé Lise qui voulait voir un vrai ciel de désert sans pollution lumineuse et prendre des photos de la Voie lactée. Alors, malgré la fatigue et les deux autres qui râlaient, on a tourné et pris la route qui montait vers le sommet. Quand on est passé devant Eureka Mine, j'ai entendu qu'Ari se lançait un « Oh, waouh ! » et je lui ai demandé ce qu'elle avait vu. Et elle m'a dit « Tu ne l'as pas vue ? La statue ? Il y avait une sculpture immense. » J'ai regardé dans mon rétroviseur mais je ne voyais que l'espèce de vieille construction en bois qui entoure l'entrée de la mine. Pas de statue. Je lui ai dit, elle s'est retournée pour regarder. « Bah, on doit être trop loin. » On a roulé en silence après ça et on a fini par arriver à Hagerberry Point. Une histoire de catacombe. Dans les années 20, un prospecteur du nom de White affirma que tandis qu'il explorait le sud-ouest de Parc à Winget Pass, le sol d'une mine s'était dérobé sous ses pieds et qu'il s'était soudain retrouvé dans un réseau de passages souterrains. En s'enfonçant un peu plus dans le labyrinthe, il avait découvert une série de chambres mortuaires où des centaines de momies de grande taille s'alignaient, entourées de lingots d'or et d'autres trésors. Plus loin, un vaste tunnel continuait, baigné dans une lumière jaune-verte dont il ne voyait pas la source. Mais il prit peur et fit demi-tour. Il prétendit y être retourné deux fois, une fois en compagnie de sa femme et une fois avec un ami prospecteur, Fred Thomasson. À peu près au même moment, le récit d'un pailluti appelé Tom Wilson vint corroborer son histoire. Tom Wilson affirmait que son grand-père avait découvert des cavernes, ces cavernes bien des années auparavant. Il racontait qu'il s'y était perdu et qu'après avoir marché pendant des kilomètres dans ce réseau sous la vallée, il avait fini par tomber sur une cité souterraine où il avait rencontré un groupe de gens parlant un langage inconnu et vêtus de tuniques faites d'une matière rappelant le cuir. Ces gens avaient des chevaux, se nourrissaient d'une ressource souterraine étrange qu'ils n'avaient pas pu identifier et leur ville entière baignait dans une lueur jaune-verte sans point d'origine visible. Le grand-père avait été vu comme un excentrique par sa tribu quand il était rentré pour leur raconter ce qu'il venait de vivre. Mais son petit-fils Tom n'avait jamais mis sa parole en doute. Heureux d'avoir enfin une preuve tangible à mettre au crédit de son aïeul, il contacta White qui accepta de le conduire ainsi qu'un groupe d'archéologues à l'entrée de la caverne. Quand ils arrivèrent sur place, White fut incapable de retrouver l'entrée. Mais ils découvrirent cependant un tunnel creusé à même la roche qui semblait brusquement s'interrompre en cul-de-sac. La déception fut bien sûr immense pour Tom Wilson qui consacra le reste de sa vie à chercher la mystérieuse cité jusqu'à sa mort en 1968. Peu de temps après son décès, le gouvernement américain déclara que Wingate Perth était désormais rattaché à la base militaire China Lake Naval Weapon Center et la zone fut interdite au public. Le 5 juillet 2019, un mystérieux tremblement de terre de force 7.1 fut détecté et son épicentre fut localisé directement à la verticale de la base militaire. Nous sommes finalement arrivés à Agary Berry Point. Il faisait très sombre et la température descendait rapidement mais nous étions tout compte fait plutôt contents de pouvoir profiter du panorama en nous dégourdissant les jambes. On a sorti les bières, enfin les autres, moi je conduisais, j'ai juste piqué une gorgée à carisse et on a profité de l'air du soir en regardant les étoiles qui commençaient à apparaître. On n'était plus trop loin de Stoffpipe Wells et n'en étant plus à sa près on a accepté de rester plus longtemps pour que Lys puisse faire ses photos. J'avais eu une longue journée alors je me suis allongé à l'arrière du SUV pendant que les autres papotaient dehors. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi mais j'ai été réveillé par un hurlement. J'ai sursauté et je me suis redressé. Les autres étaient en train de regarder au loin. Ils avaient entendu aussi. Je suis sorti et j'ai demandé ce qui se passait. Le hurlement a repris. On aurait dit qu'un homme hurlait à plein poumon en contrebas dans la vallée. Ça ne ressemblait pas à un cri de détresse cela dit plutôt à un appel. C'était une voix très grave. On s'est même demandé quel animal sauvage pourrait produire ce genre de son. Après le silence est revenu et je dois avouer qu'on se chiait un peu dessus. Les filles étaient terrifiées et nous si on le montrait moins on ne faisait pas les fiers. Ben essayait de calmer Carice qui voulait partir tout de suite. Lise semblait un peu tiraillée. Elle n'avait pas encore fait ses photos mais quand j'ai dit on décolle elle a eu l'air soulagée. Une minute plus tard on redescendait la route aussi vite que possible. On avait à peine fait quelques centaines de mètres quand on l'a vu dans la lumière des phares. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était. J'ai eu un moment de flottement où j'ai cru que j'avais quitté la route et que je fonçais vers une statue. C'était une femme gigantesque. Elle faisait peut-être cinq ou six mètres de haut et elle était penchée en avant dans une attitude défensive. Elle tenait une saguette tellement immense que ça aurait pu être un poteau téléphonique. Elle avait des vêtements une sorte de pantalon qui lui arrivait sous le genou et une sorte de gilet ajusté sans manche. Le halo des phares n'atteignait même pas son visage. J'étais tellement choqué que je n'ai même pas pensé à tourner le volant. J'entendais Ben et les filles hurler dans mes oreilles mais je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Je ne comprenais rien tout court. C'est seulement quand elle a bondi hors de la route pour éviter le SUV que j'ai réalisé qu'il s'agissait de quelqu'un. Et là, je me suis mis à hurler aussi. Il y a eu un choc à l'avant. Je crois qu'on lui a heurté le tibia. La voiture a fait une embardée mais par miracle, j'ai réussi à rester sur la route. J'ai accéléré autant que je pouvais. À l'arrière, j'ai entendu Charisse qui hurlait « Elle nous rattrape ! Elle nous rattrape ! » J'ai jeté un coup d'œil sur ma gauche et je n'arrive toujours pas à croire ce que j'ai vu. La géante courait à une vitesse surnaturelle, sautant par-dessus les rochers sans ralentir. Je la voyais éclairer en rouge par les lumières arrières de la voiture et je me souviens alors avoir pensé qu'une personne de cette taille n'aurait pas dû pouvoir se déplacer d'une manière si agile. On n'entendait même pas le bruit de ses pas. J'ai failli sortir de la route plusieurs fois. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de nous. J'ai risqué un autre coup d'œil et j'ai eu juste le temps de l'avoir armé son bras vers l'arrière. Il y a eu un choc épouvantable et l'horizon a fait un tour complet. Je crois que j'ai perdu connaissance quelques secondes. Des traces de géants dans le désert Au début du mois d'août 1947, un homme appelé Howard E. Hills, résident à Los Angeles, prit la parole devant le club des transports de la ville et raconta une histoire incroyable. Parla du travail d'un certain docteur F. Bruce Russell qui affirmait avoir découvert un réseau de tunnels souterrains sous la vallée de la mort en 1931. Russell, un docteur à la retraite de Cincinnati ainsi que son collègue le docteur Daniel S. Bovey qui avait travaillé quelques années auparavant sur des chantiers archéologiques à Mexico, affirmait être tombé sur ses souterrains par accident. D'après le récit, Russell, cherchant à faire fructifier ses économies, voulait acquérir des mines abandonnées potentiellement encore exploitables. En explorant l'une d'elles, il avait traversé le sol et s'était retrouvé au milieu d'un labyrinthe de catacombes. Quand Russell et Bovey explorèrent les cavernes, ils furent extrêmement surpris d'y découvrir les momies d'hommes grands de près de 4 mètres. Les géants portaient des vestes leur arrivant au niveau des hanches et des pantalons s'arrêtant un peu en dessous du genou. Les vêtements semblaient faits d'un cuir gris provenant d'un animal inconnu. Plusieurs objets dans la salle ressemblaient à des artefacts d'Amérique centrale ou d'Egypte et des hiéroglyphes étaient sculptés dans des murs de granit poli. La salle suivante semblait être un grand hall où s'alignaient des animaux extraordinairement préservés parmi lesquels ils reconnurent des dinosaures, des tigres à dents de sabre et des mammouths. Russell avait raconté à Hill qu'il estimait avoir à peine effleuré cette incroyable découverte. Ils avaient dénombré pas moins de 32 tunnels partant dans toutes les directions et estimaient que les catacombes devaient s'étendre sur au moins 300 kilomètres carrés sous la surface du sud Nevada. Les archéologues de l'époque se montrèrent extrêmement sceptiques pointant des incohérences comme la présence d'un dinosaure avec les tigres à dents de sabre les deux espèces étant séparées par au moins 10 millions d'années. Personne ne fut assez intéressé pour aller vérifier personnellement. Ça ne découragea pas le docteur Russell qui, avec un groupe d'investisseurs créa une société baptisée Amazing Exploration Inc. mais malgré tous ses efforts il fut incapable de retrouver l'entrée de la mine. Quelques temps après il disparut. Plusieurs mois plus tard sa voiture fut retrouvée le radiateur brisé dans une zone isolée de la vallée de la mort. Sa valise était encore sur la banquette mais lui ne fut jamais retrouvé. Le docteur Bovy disparut de manière plus prosaïque s'éloignant discrètement de l'attention publique et fuyant toutes les questions entourant ce mystère. Quand je suis revenu à moi la voiture était quasiment sur le flanc j'étais retenu par ma ceinture de sécurité à côté de moi Ben ne bougeait pas à l'arrière j'entendais une des filles pleurer et haucotée en respirant péniblement je ne sais pas si c'était Carice ou Lise le poteau avait traversé la portière comme une feuille de papier et je le voyais ressortir de l'autre côté il maintenait la voiture à 45 degrés comme si c'était une béquille il faisait sombre mais je devinais une silhouette à sa base je crois qu'une des filles s'était retrouvée sur son chemin j'ai regardé à gauche et je l'ai vue approcher elle s'est penchée et a regardé à l'intérieur de la voiture elle avait un visage très allongé très chevalin sa peau et ses cheveux avaient des couleurs ocres et cuivrés qui ressemblaient aux couleurs du désert ses yeux étaient très sombres avec presque pas de blanc autour de l'iris j'ai entendu la voix à l'arrière gémir plus fort elle l'avait vue aussi mais n'arrivait plus à crier la géante s'est redressée et a posé un pied contre la portière juste derrière moi sa lance a disparu d'un coup sec et la voiture est retombée brutalement sur ses roues j'ai senti quelque chose de lourd et poisseux tomber sur moi c'était des bouts de chair j'ai hurlé et j'ai paniqué je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai ôté ma ceinture je suis passé par-dessus Ben qui ne bougeait toujours pas et je suis sorti par la fenêtre passager dont le carreau avait explosé je me suis retrouvé sur la route avec le SUV entre la géante et moi je me suis mis à courir entre les rochers derrière moi je l'entendais donner des grands coups sur le toit avec sa lance je ne me suis pas retourné je n'avais que ma survie en tête j'ai fini par trouver un petit trou entre deux rochers et je m'y suis enfoncé aussi profond que j'ai pu et je n'ai plus fait un bruit je ne sais pas combien de temps a passé je crois que je me suis endormi une ou deux fois je sais que je l'ai vu passer tout près à deux ou trois reprises je crois qu'elle me cherchait le soleil a fini par se lever et la température montait rapidement au bout d'un moment il faisait trop chaud pour rester là je mourrais de soif je finis par sortir prudemment je n'ai vu personne la voiture n'était plus là il ne restait que débris sur le sol j'ai trouvé la gourde de Ben elle était presque vide mais j'ai pu enfin boire un peu j'ai couru jusqu'à Immigrant Canyon et c'est là que j'ai vu arriver la voiture devant laquelle je me suis jeté Chris a été par la suite pris en charge pour un trouble post-traumatique sévère les traces de l'accident ont été retrouvées à l'endroit qu'il avait décrit ainsi que des traces de sang d'au moins deux personnes le SUV a été retrouvé quelques semaines plus tard non loin de Trail Canyon à quelques centaines de mètres en contrebas d'Aguiberry Point complètement calciné et sans que personne ne trouve d'explication satisfaisante à sa présence si loin du lieu du crash à ce jour ni Carice ni Lise ni Ben n'ont été retrouvés malgré des recherches intensives dans toute la zone beaucoup de tribus du sud-ouest des Etats-Unis parlent des légendes des géants aux cheveux roux qui ont combattu leurs ancêtres quand ceux-ci les ont rencontrés il y a un peu plus de 1500 ans de 15 000 ans même en Amérique centrale les anciens Aztèques et Mayas évoquaient leur rencontre avec une terrifiante race de géants qu'ils trouvaient sur leur chemin s'ils s'aventuraient trop loin au nord durant les expéditions à la recherche de nouveaux territoires les Payutés les Payutis racontèrent aux premiers colons qu'ils rencontrèrent le récit des batailles qu'ils qu'ils rencontrèrent le récit des batailles que livraient leurs ancêtres contre une race de terribles géants à la peau pâle et aux cheveux cuivrés d'après leurs légendes ils vivaient dans une région qui s'étendait du Nevada jusqu'à l'Arizona et à l'Utah et les Payutis les surnommaient les C.T.K ce qui signifiait littéralement mangeurs de tulle la tulle est une plante fibreuse que les géants utilisaient aussi pour faire des radeaux ce qui leur permettait d'échapper à leurs ennemis enfin d'après les légendes ces géants mesuraient au moins 4 mètres et étaient d'une extrême cruauté chassant et tuant les Payutis comme du gibier afin de les dévorer on a réussi mais pas Chris mais pas Carice pas Ben il y a attendez j'ai raté le message il y a Poil de Belette44 qui demande qu'est-ce qu'on fait ici c'est un peu dur à expliquer mais globalement on raconte des histoires d'horreur si seulement on le savait on raconte des histoires qui font peur et Julie ça m'amuse avec les ficus c'est la première fois qu'on est en live c'est une métaphore tous ensemble il y a Grad Longwen qui dit c'était très bien c'était très bien je vous rappelle que les nouilles rampantes c'est le podcast des histoires d'horreur qui a lieu tous les premiers samedis du mois sauf et des jeux de mots sur le feu notamment et les plaintes enfin on a des jeux de mots sur le feu mais on en a qui sont déjà faits aussi tu vois bref qui veut un câlin demande Paul Tronche personne respecte les gestes barrières le variant delta est une saleté super histoire dit l'Irasel pardon c'est tout à fait vrai c'est une belle histoire très chouette très bien c'est une belle histoire c'est une belle histoire on a rêvé c'est un beau roman j'ai vécu des choses c'est une romance d'aujourd'hui voilà donc on raconte des histoires qui font peur et des blagues ont tendance à surgeler survenir surgeler c'est pour ça qu'on a allumé un feu exactement Le ventre il faut très bien raconter c'est un beau roman dit Goupil j'ai besoin d'une présence rassurante dit Paul Tronche achète un chat enfin adopte un chat n'achète pas n'achetez pas les animaux on n'achète pas les animaux on les adopte exactement et n'abandonnez pas vos animaux le égard qui demande quelle est la pointure de la géante notamment c'est une bonne question moi je miserais sur du 80 ouais mais c'est du système métrique ouais je sais pas en pointure américaine je sais pas c'est ça moi je sais pas trop en taille de mocassin tu chose du deux c'était quoi ? tu chose du deux non mais ça c'est vraiment la blague la plus vieille de la soirée tu chose du deux qui a fait cette blague ? moi quand j'étais petit on faisait la blague tu chose du deux qu'est-ce qui est drôle ? ça veut dire que t'es un bébé quoi t'es tout petit t'as des tout petits pieds oui tu connais pas tu chose du deux ? non bah non j'étais dans une école mais vas-y tu sais quand quelqu'un te cherchait tu disais vas-y me cherche pas tu chose du deux c'est une très vieille blague moi j'ai pas du tout c'est très vieux nous à Grenoble ok moi non plus je l'ai pas c'est une blague de vieux je l'ai pas j'ai pas la ref et ben voilà très bien il y a pas de ref c'est dr jamais connu ça parle de je sais pas mais je suis content qu'on soit vous êtes deux c'est déjà beaucoup une chose du deux deux c'est déjà une équipe notamment quand on fait du cheval bref bon moi je dis Thomas histoire suivante place au professionnalisme absolument peut-être peut-être place à à quoi vous voulez si tu veux envoyer l'intro alors c'est Clara tu es prête wesh alors c'est parti ah oui c'est celle de Clara oui donc il y a des assets oui tu sais oui vous les verrez pas vous avez conscience de ça oui mais toi tu toi tu sauras et les gens ils les verront je pense vous les croisez parfois vous les croisez parfois au détour d'une rue des gens avec des costumes étranges des gens qui ne semblent pas être à leur place comme un anachronisme comme un copier-coller d'un autre monde le temps de réagir de réaliser tiens qui c'est ce type la personne a tourné au coin de la rue et vous n'êtes même plus sûr d'avoir bien vu ce que vous pensez avoir vu cette histoire s'intitule elle s'intitule Huldra chers amis c'est une histoire vraie et ça date de la semaine dernière lorsque votre bien dévoué s'est rendu en Norvège et la Norvège c'est très très beau c'est vraiment très très beau les grands espaces les fjords le vent l'air salé bon et pour se déplacer puisque je n'ai pas le permis nous avons utilisé tous les moyens publics disponibles des ferries beaucoup de ferries des bus des trains et puis le Flamsbana qui techniquement est un train mais pas n'importe quel train et c'est là que j'ai fait sa rencontre pour aller de Oslo la capitale à Flam ça se prononce Flo il faut prendre le train jusqu'à Myrdal puis le Flamsbana jusqu'à Flam ça se prononce Flam il s'agit d'un des plus mignons chouchous de toute la Scandinavie c'est un tout petit train vert et tout fier qui file en se faufilant le long de la vallée glisse entre les montagnes et vadrouille en contrebas des fjords et à cause du covid à cause de la désertion des touristes le train était vide j'étais seule avec mon compagnon de voyage bisous Mathias plusieurs fois pendant le trajet le Flamsbana interrompt sa course pour permettre aux voyageurs de descendre admirer le point de vue et prendre des photographies du paysage le clou du spectacle est la cascade de Kschopfossen c'est le genre d'endroit somptueux où la montagne monte jusqu'au ciel et déverse dans de furieux bouillons l'eau qui fond dans les glaciers tout là-bas en haut et puis vers le haut de la cascade une petite ruine toute moussue finissait de combler mes mirettes de gothiques attardées de tout le faste dont j'avais envie tout simplement ahurissant et vertigineux et c'est le dernier arrêt avant d'y arriver à Flamme qui se prononce Flamme j'étais tellement scotchée par la beauté de la chute d'eau que j'ai eu besoin de partager ça avec le garçon donc après avoir pris quelques jolis clichés avec un vrai appareil j'ai brandi mon téléphone pour avoir quelques images à transmettre à l'objet de mon affection voici la photo c'est envoyé très belle photo très belle cascade ce à quoi mon cher amoureux répondit instantanément dans toute sa poésie c'est quoi le truc en rouge je relevais la tête vers la cascade et effectivement était apparu sans que personne ne la remarque une forme rouge à côté de la ruine une jeune femme vêtue d'une longue robe tunique avec des manches interminables je me tourne alors vers Mathias mon camarade de voyage en hurlant dis-moi que tu la vois voir quoi ? mais là en rouge et là en fronçant les yeux d'un air aussi ahuri que flippé sortir de sa bouche les mots mais qu'est-ce que sa phrase fut brutalement interrompue par la jeune femme en rouge qui s'était mise à danser et il y avait de la musique et nous étions seuls sur cette petite plateforme face à cette cascade alors comme n'importe quelle personne censée nous avons brandi notre téléphone et nous avons mais nous aussi le son était très très fort tu me dis quand la vidéo est finie je peux tiens la vidéo est terminée désolé pour le son OBS a tendance à vous savez les petits screamers qu'est-ce qu'un screamer ça n'avait aucun sens ça allait trop vite comment fait ce machin pour se téléporter comme ça d'un bout à l'autre de la ruine qu'est-ce que c'est que ce truc qui au milieu de nulle part danse au milieu d'une cascade et puis bref la forme rouge a disparu nous sommes remontés dans le train et nous nous sommes précipités pour tenter de trouver du personnel de bord et il n'y avait que le conducteur la porte était fermée pas de réseau dans le train pas de réponse à ce que nous venions de voir une fois arrivé à Flamme Flamme nous avons attendu le conducteur pour le bombarder de questions sur la dame de la cascade il nous a expliqué que l'arrêt à la cascade de Kchoffossen était simplement agrémenté d'une musique de chant traditionnelle et qu'il n'y avait pas de jeunes femmes dansantes nous avons insisté nous avons montré la photo et la vidéo nous avons raconté décrit la grande robe rouge la danse et et il est devenu blême il a juste dit Huldra il a tourné les talons il est parti à toute vitesse et nous étions tellement surpris que nous ne l'avons pas suivi et le temps qu'on se réveille il était parti une fois à l'hôtel une fois posé à l'hôtel nous avons cherché des informations sur Huldra c'est une vieille légende nordique sur une très belle jeune fille veuve qui aurait perdu son amant à la veille de leur mariage et se serait jeté du haut d'une cascade vêtue d'une grande robe rouge les légendes racontent que la Huldra apparaît parfois quand il fait particulièrement clair et qu'elle danse en haut d'une cascade la légende ajoute que ceux qui la voient l'emportent avec eux son chagrin sa danse son désespoir cette grande forme rouge alors avec mon compagnon de voyage nous nous sommes regardés penaud la nuit tombant Flo met un tout petit village perdu au fond du fjord accessible seulement par le Flamse Bana l'hôtel était quasiment vide il n'y avait aucune lumière dehors nous étions quasiment seuls dans notre petite chambre d'hôtel une porte claque une forme lourde chute quelque chose se précipite dans le couloir je porte un hurlement je pousse un hurlement je me jette dans le couloir pour voir s'il y a quelque chose et là rien toute tendue morte de peur mon camarade aussi impossible de dormir nous restons pétrifiés l'un contre l'autre jusqu'au petit matin quand tout à coup même claquement même chute lourde et sourde même précipitation dans le couloir je me précipite toujours rien sauf qu'il faisait jour la journée se passe sans encombre nous sommes un peu à garde de fatigue mais tout va bien jusqu'au soir où tout recommence recommence le claquement de porte la chute lourde les pas précipités dans le couloir plusieurs fois dans la nuit et il n'y a rien je croirais apercevoir une forme rouge au fond du couloir mais je suis épuisée ça doit être ma fatigue qui me joue des tours à l'aube on attrape les affaires on attrape les affaires en quatrième vitesse et on se casse de toutes les façons on a un ferry enfin un bateau quelque chose dans une heure et aucun de nous deux ne desserre les mâchoires avant d'être sur le bateau une fois dans la toute petite navette bateau qui nous amène jusqu'à Balestrande nous sommes allés nous asseoir sur le pont avec le skipper pour lui raconter notre histoire il nous écoute très attentivement et l'inquiétude monte au fur et à mesure de notre récit à la fin il nous dit elle vient déjà plusieurs fois par nuit l'un de vous deux doit porter un très grand chagrin d'amour je me tourne vers mon ami il baisse la tête tout penaud et très affecté alors le skipper nous dit c'est très simple la rouldra est accrochée à vous elle est accrochée à vous maintenant elle rendra vos chagrins immenses et vos tristesses grandissantes il n'y a qu'une seule façon qu'un seul moyen de la faire partir c'est de retomber amoureux et de laisser le passé dans le passé et ce qui n'y arrive pas la rouldra les emporte le coeur battant je demande comment ça elle les emporte et là au fond du bateau une porte claque un bruit lourd de chute et des pas précipités qui se jettent dans notre direction alors une autre une solution alternative pour se débarrasser de la faire partir la huldra c'est de seber à la chaîne de ce quoi ? de seber à la chaîne de seber à la chaîne c'est tout c'est injonction pardon moi j'étais vraiment genre mais attends parce que moi je veux savoir ce que c'est moi j'étais en train de me dire Clara est revenue donc le chagrin d'amour c'était Mathias donc ça veut dire qu'au début quand elle lui disait bisous Mathias c'était où que tu sois attends Clara est-ce que c'est un Mathias que je connais par hasard ? mais oui bien sûr d'accord ok paix à son âme on l'embrasse évidemment petit ange parti trop tôt voilà on a fait du sport ensemble une fois on a fait du rameur heureusement je l'ai pas croisé moi écoutez il est en Norvège encore pour de vrai il est encore en Norvège il nous reste il nous reste exactement deux histoires et la prochaine on va encore mobiliser notre invité qui avait une deuxième passionnante histoire à nous raconter attends juste avant de partir il y a Nabuzor qui dit c'est la fille en robe rouge dans Matrix et il y a des gens qui ont vraiment on en reparlera pendant le débrief mais il y a vraiment des gens qui ont trouvé le truc je pense qui ont dit non mais c'est ça je pense alors non c'est ça je pense ouais moi je pensais qu'il y en avait deux voilà c'est un peu la théorie principale qui est en train de faire ouais bref je croyais qu'on attendait le debunk oui bon j'ai des vrais trucs à vous raconter sur la Holdra on y vient on y vient elle est là elle est parmi nous et elle est là ce soir avec la musique pour les plus vieux la musique de Sacrée Soirée là où le drap ? pardon les voisins alors vous étiez au collège on continue on continue François est-ce que tu es prêt ? toujours alors introduisons oh bah c'est le con pardon ah bah voilà titre le plus gros frein pour parler quand on a été témoin d'un phénomène paranormal c'est la peur d'être ridicule la peur d'être pris pour une folle la peur d'être vu comme un imbécile une amie qui cherchait à recueillir des témoignages de pilotes de chasse qui auraient vu des ovnis m'expliquait que personne ne voulait parler parce que quand on demande la responsabilité d'un avion de chasse à plusieurs millions d'euros la dernière chose dont on a besoin c'est d'une réputation d'allumé qui voit des soucoupes volantes reste la fiction si vous écrivez une fiction vous pouvez dire tout ce que vous voulez y compris la vérité après tout ce n'est qu'une histoire non ? cette histoire s'intitule alors c'est le titre que tu as donné c'est ça ? comme tu veux l'histoire s'intitule la face cachée de M. Night Shyamalan je te permets de la refaire ou le réalisateur c'est le titre que tu voulais à donner parce que je ne savais pas écrire Shyamalan pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le titre François c'est à toi alors M. Night Shyamalan est un réalisateur capable du meilleur comme avec sixième sens signe du pas ouf comme avec le dernier mètre de l'air et aussi du ah d'accord ok comme avec phénomène le dernier mètre de l'air je n'ai pas vu le dernier je ne sais pas le village il y a débat il y a débat il y a débat j'aime beaucoup le village bref qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Night Shyamalan marque les esprits avec ses films fantastiques connus pour ses twists scénaristiques mais le plus gros twist que M. Night nous ait fait c'est qu'il nous cache quelque chose nous sommes en 2004 alors que M. Night tourne The Village le film préféré de Boulay un autre réalisateur Nathaniel Kahn tente de réaliser un documentaire sur le cinéaste je dis bien tente car rien ne va se passer comme prévu tout d'abord M. Night n'est jamais dispo ce qui peut se comprendre car il tourne un film mais le peu de fois où Nathaniel arrive à l'intergrouver des phénomènes étranges ont lieu le son se met à avoir des interférences un peu comme dans les dans l'émission et même un corbeau gâche les prises comme s'il suivait le réalisateur partout où il allait autre bizarrerie Johnny Depp confie à Nathaniel qu'il a failli travailler sur un film de M. Night mais qu'il a préféré abandonner le projet suite aux demandes ridicules de réalisateurs en effet d'après Johnny Depp les attachés de presse de M. Night demanderaient à tous les acteurs qui travaillaient avec lui de ne jamais aborder certains sujets notamment sur l'enfance du réalisateur on aurait même demandé à Johnny Depp de répondre des phrases toutes faites comme la vie ne serait pas amusante sans des petits secrets n'est-ce pas quelques jours plus tard Nathaniel interview Adrian Brody qui lui a accepté de tourner avec M. Night dans The Village et au détour d'une question sur M. Night l'acteur répond en faisant semblant d'improviser la vie ne serait pas amusante sans des petits secrets n'est-ce pas pas de doute quelque chose se cache derrière M. Night et personne n'est censé le découvrir alors Nathaniel décide d'enquêter il roule vers la maison de M. Night et tombe sur un groupement de jeunes qui semblent rôder régulièrement près de la maison du cinéaste comme s'il lui vouait un drôle de culte puis en interrogeant des anciennes professeurs d'école primaire de M. Night il découvre que le jeune élève n'était jamais en retard et surtout qu'il n'a jamais été malade comme dans son film incassable avec Bruce Willis une autre chose semble perturber Nathaniel il tombe sur un dessin que le petit Manoj le vrai nom de M. Night a fait quand il avait 9 ans c'est un dessin d'un autre petit garçon habillé comme au début du 18ème siècle un petit garçon qui communiquait avec le petit Manoj la nuit Nathaniel cherche alors à confronter M. Night avec ses découvertes mais le cinéaste n'est pas content il ferme toute discussion il cherche même à stopper l'investigation alors Nathaniel continue de chercher il trouve la ferme où M. Night a grandi une maison au milieu de la campagne un peu comme celle de Cygne et là-bas il apprend la vérité quand il était petit M. Night a failli mourir en se noyant dans l'étang le même étang aurait été de retrouver le corps sans vie d'un autre petit garçon plusieurs siècles auparavant depuis M. Night peut voir les morts comme dans 6ème sens et dont voici ce que cache l'organisateur tous ces films fantastiques ne sont en fait que des morceaux de sa vie qu'il essaie de nous partager mais en secret pour de vrai j'aimerais vraiment bien qu'il y ait un vrai twist à sa vie tu sais ça sera tellement raccord avec ses films très mauvais signe pour Phénomène alors si c'est un vrai truc qui va bientôt arriver oui on va mourir à cause du vent on va mourir à cause du vent et des arbres de manière très mal écrite est-ce que ça résume pas déjà un peu 2021 enfin moi j'ai vu ah ouais peut-être qu'il avait le mec voilà je me permets de courber l'ambiance un peu mais c'est vrai qu'il disait parce que le truc de Phénomène c'était que les gens perdaient l'instinct de survie et qu'au contraire l'instinct de survie devenait une sorte d'instinct d'autodestruction il y a eu beaucoup de manifs ah ok j'avais pas vu ça mais j'ai pas vu le film en fait non tu devrais le voir il est formidable tu devrais le voir Phénomène c'est vraiment un must have voilà c'est quand tu t'intéresses aux mathématiques c'est intéressant de connaître le zéro très bonne M. Night si tu nous écoutes j'ai pas honte je dis ce que tout le monde pense il t'a clashé il y a vraiment dans le chat vous avez très envie qu'on commence à parler du dernier maître de l'air mais vous savez qu'on aime bien aller dans l'horreur mais on se donne quand même quelques limites donc on en parlera pas ce soir je crois que c'est le dernier maître de l'air quand même oui c'est vraiment pire c'est une creepypasta à soi entier au moins on est où est-ce qu'on n'arriverait pas à la dernière histoire que je vais demander à Sherry Crimm de raconter parce qu'on a aussi pas mal de boulot sur le débunk je rappelle ouais donc ça reste qu'on n'est pas couché les amis moi de toute façon plus ça va moins le taxi pour rentrer me coûtera moins cher il fait bon on est au coin du feu tout va bien c'est ce que j'allais dire on dort pas dans les tentes moi je voulais dormir dans un type le plaisir est dans la tente vous savez vous savez qu'on on commence à ça joue ça joue vous savez qu'on est un peu plus de droite maintenant donc on met des tentes pour faire genre mais en vrai on va dormir dans le bungalow donc rien à voir ok c'est nul aurait-elle déclaré on va enchaîner je t'en prie je t'en supplie on va enchaîner t'es prête chérie crime toujours nous laissons nous laissons Gilles parler pardon monsieur la violence pardon et je vous jure qu'on s'est tous vus hier pour vraiment bien lâcher la pression oui mais toi t'es invité mais t'es convié j'étais dans le train ben voilà bref alors boulet nous laissons notre empreinte sur les choses une chaise qu'on a longtemps utilisée va garder la forme de nos fesses et parfois quelques arômes bien malheureux nos chaussures se font à nos pieds et même la pointe de nos stylos finit par s'adapter aux pressions uniques de nos gestes nous marquons aussi les gens qui nous entourent cela peut être une seconde cela peut être une vie entière mais des gens que nous croisons ne seront suite à notre contact plus jamais les mêmes après notre mort nous laissons une empreinte comme un écho plus ou moins discret de ce que nous étions cette histoire s'intitule le trek de mon grand-père ah oui tu comptais sur mon ipad c'est pour ça c'est pour ça merci mon grand-père est parti en 2019 après 4 années à dépérir des suites d'une horrible maladie sur son lit de mort il insistait encore il fallait qu'on s'occupe bien de son pick-up après son départ nous prenions tous très grand soin de ce pick-up c'était son bébé il l'avait acheté flambant neuf en 2006 et n'avait eu le temps de mettre que 72 000 km au compteur les quelques années où il avait pu le conduire il avait veillé à ce qu'il soit régulièrement contrôlé et parfaitement entretenu il avait 13 ans et n'avait pas une égratignure il aurait pu tout aussi bien être sorti du magasin la veille nous l'avons alors récupéré après l'enterrement à peine quelques jours plus tard alors que nous attendions devant le drive-in de la pharmacie une vieille Ford toute pourrie nous a embouti l'arrière rien de trop méchant mais le pare-choc était fichu c'était un vieux monsieur qui s'excusa platement mortifié il nous a expliqué qu'il sortait tout juste de l'hôpital qu'il était en train de chercher ses ordonnances sur le siège passager et qu'il n'avait même pas réalisé que sa voiture bougeait pendant que nous discutions du constat et que nous échangions nos papiers d'assurance il nous est apparu de plus en plus évident que ce pauvre homme traversait des temps très très difficile ma mère et moi ne voulions pas vraiment nous en prendre à ce type il était clair comme du cristal qu'il était complètement fauché et pas très en forme nous avions aussi cette culpabilité vis-à-vis de mon grand-père et de son pick-up ça avait beau être juste le pare-choc si on prenait ça en charge nous-mêmes ça allait nous coûter 300 dollars et nous ne roulions pas sur l'or non plus on ne les avait pas ses sous sous la main cette nuit-là je me suis mis au lit et pour la première fois depuis la mort de mon grand-père j'ai rêvé de lui j'étais à l'arrière de la maison dans le jardin et lui il était sous le porche en train de siroter une bière il avait l'air en pleine forme je me suis assis à côté de lui nous avons papoté de tout et de rien en redoutant sa réaction je lui ai raconté l'histoire du pare-choc il eut un petit rire il a pris une gorgée de bière et il m'a dit tu sais c'est juste une bagnole et je me suis réveillée j'étais silencieux à la table du petit déjeuner ma mère passe et elle me déclare tout à coup qu'on va laisser tomber qu'on ne va pas réclamer l'argent au vieux monsieur un peu surpris je lui demande ce qu'il a décidé elle me répondit que ça allait sans doute me paraître complètement stupide mais que cette nuit-là en rêve elle avait bu une bière avec grand-père sur le porche derrière la maison qu'elle lui avait parlé du pare-choc et qu'il avait souri en lui disant de ne pas s'en faire tu sais c'est juste une bagnole fais-la Julie vas-y dis-le attends on n'est pas sur toi on n'est pas sur toi on n'est pas sur toi vas-y fais-la dis la phrase dis la phrase parce qu'ils en meurent d'envie dans le chat ils n'en peuvent plus ils ont craqué la bagnole l'était impeccable comment vous voulez que je reste sérieuse pendant l'histoire je vous entendais mort de rire et j'essayais de pas rire j'essayais de pas rire pardon je ne l'avais pas calculé tout de suite et tout à coup je vous ai vu mais je l'entendais dans ma tête si fort l'abonnier la bagnole elle a regardé en mode impeccable c'est la provoque là t'as été provoqué en même temps c'était la dernière histoire j'avais choisi exprès une histoire un peu feel good pour terminer voilà c'est raccord terrible terrible ce qui s'est passé vraiment je vois là l'esprit elle a dit la chose en chat il l'avait oh il l'avait oui j'ai screené j'ai screené parce que vraiment vous l'aviez et vous l'avez fait comprendre mais bon bon on repart depuis le début et on débugne que tout ça ok on fait à l'endroit ou à l'envers ? on va faire à l'endroit oui pour changer on fait rapide parce que minuit 17 vous savez go to horny jail vous savez que on dit tout le temps qu'on finira avant minuit premier jour on y arrivera vous savez qu'encore encore une fois encore une fois pas plus tard qu'à 14h aujourd'hui on s'est demandé si on avait pas trop d'histoires c'est vrai et on s'est dit non on a peut-être pas assez d'histoires c'est chaud etc là j'avais prévenu directement qu'on allait dépasser oui là on avait non on a eu un doute à un moment donné mais peut-être hier ouais j'ai dit elles sont courtes exactement bah oui tu veux la faire ? on attend que toi on attend que toi on attend que toi bon très bien moi j'ai hâte de vous parler de la holdra parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu vraiment peur d'accord ok 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 j'ai hâte ok ok alors on va commencer par cérémonia cérémonia alors c'est un témoignage d'une mystérieuse femme qui s'appelle donc M.O. qui ça peut être ? on a pas la moindre idée de qui ça peut être mais elle m'a juré que c'était vrai M.Olympique de Marseille une femme de footballeur peut-être M.O. qu'est-ce que ça peut être ? en tout cas elle m'a juré que c'était vrai elle m'a juré que son histoire était rigoureusement authentique après peut-être que cette personne a des problèmes peut-être que cette personne n'est pas fiable on a aucun moyen de savoir puisqu'on la connait pas on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est mais en tout cas donc un témoignage bah on la félicite d'avoir gagné un titre gratuit d'Indochine bah oui d'Indochine complètement vous savez combien ça coûte ? ça coûte 1,50€ sur iTunes l'époque sur les CD t'étais bien content d'avoir un titre en plus moi j'aimerais avoir la dimension technique de ça j'aimerais comprendre d'où ça peut venir ouais ouais alors bon je sais pas ouais truc est-ce qu'ils utilisaient des CD regravables je sais pas ou ouais un problème de piste écrasée je sais pas et ça t'actionnait que sur sa chaîne A.L pas sur les auditeurs bah peut-être qu'elle avait un super laser sur sa chaîne A.L il y a Marie-Horty qui dit en vrai elle était trop contente mais qu'est-ce que t'en sais Marie-Horty tu la connais pas ? oui alors Marie-Horty elle assume elle assume de la réaction des gens ouais c'est ça je trouve ça un peu présomptueux oui mais moi je suis fan d'Indochine et donc du coup elle m'a bien plu cette histoire et voilà ok c'est trop mignon oui elle va un peu oui François oui dis-nous cette histoire de Peter Jackson est-ce que c'était du bullshit ou pas ? c'était vous pensez quoi ? moi je pense que c'est vrai parce que je le sens un peu comme ça Peter Jackson j'ai vu une interview de lui quand il faisait comment ça s'appelait ? Bad Taste oui à l'époque c'est vieux et il avait insisté pour faire une interview dans une chambre froide avec des cochons et il leur mettait des doigts dans l'anus ouais donc moi c'est le souvenir c'est un des premiers souvenirs que j'ai de Peter Jackson donc je veux tout à fait bien croire qu'il voit des fantômes ouais ou alors qu'il a fait une école véto ou alors qu'il a fait une simple paralysie du sommeil parce que ça ressemble beaucoup à une paralysie du sommeil je connais pas cette histoire mais ça a pas un rapport avec fantôme contre fantôme ? ça n'a pas de rapport mais il la raconte dans les DVD bonus c'est une interview qu'il a vraiment ce qu'il a fait il en parle dans un bonus de fantôme contre fantôme et il en a reparlé à l'époque pour The Lovely Bones parce que forcément les gens lui parlent alors les fantômes vous y croyez ? et lui il raconte cette histoire donc elle est vraie dans le sens où il la raconte qu'il a vu un spectre et qui est liée au Saint James Theater qui a plusieurs fantômes et donc les fantômes que je vous ai cités c'est des vrais fantômes du Saint James Theater voilà exactement c'est les mythes du lieu quoi exactement donc tout ça c'est local c'est vrai chez la contrepétrie en tout cas si c'est pas vrai c'est de la belle promo pour The Lovely Bones oui moi pour toi pour toi pour toi oui alors après on a clairement une histoire qui est entièrement authentique puisqu'il s'agit de la préfecture ah oui Thomas Erkwet c'est un mélange de plusieurs situations qui me sont arrivées dans ma vie mais le point de départ qui est quand même tu perds tous tes papiers tu dois partir en vacances pendant que ta meuf a tous les papiers et qu'elle est ravie de ne pas partir en Irlande ça m'est vraiment arrivé on est parti en Ardèche à la place mais c'était terrorisant c'était une période ah c'est encore pire que la fin que t'as écrit pour ton histoire en fait la fin de partir en Ardèche non non c'était chaud comme période en fait déjà toi tu te sens vraiment comme un con et moi j'étais un peu au fond du trou à ce moment là mais en plus de ça c'est tellement déshumanisant et tu vois des profils et tu vois des gens tu sens qu'ils sont en galère administrative bien plus que toi c'était vraiment à Créteil ? c'était vraiment à Créteil c'était vraiment l'époque où j'habitais à Maison Alfort donc c'était vraiment vraiment à Créteil j'en ai parlé avec Thomas j'ai failli faire quasiment la même histoire dans un aéroport puisqu'il m'est arrivé une histoire similaire dans un aéroport que j'ai longuement raconté à Clara et où je me suis retrouvé comme ça dans cette espèce de no man's land où tu tombes quand tu tombes entre les cracks du système quoi exactement comme Terminal c'est ça et voilà ensuite il y a eu Julie qui nous a lu le mal du pays donc le mal du pays c'est moi qui l'ai trouvé c'est réellement un récit de Reddit donc un Reddit paranormal et l'utilisateur son nom d'utilisateur c'est I miss home ma maison me manque donc c'est d'une tristesse absolue je vais juste compléter avec des petits détails parce qu'évidemment les internautes lui ont posé énormément de questions et donc il a répondu il faisait un peu un Q&A dans les réponses au poste alors vous avez posé beaucoup de questions que mes psys m'ont aussi posé très souvent je vais essayer d'y répondre au mieux que je peux donc question qu'est-ce qui était vraiment différent dans le monde d'où tu viens réponse je ne sais pas on m'a posé plein de questions sur les planètes les pays les villes tout ce que vous pouvez imaginer j'avais 6 ans les continents auraient pu être tous différents pour ce que j'en sais je n'étais pas particulièrement malin en plus je chassais les serpents à sonnettes je rappelle et je pensais que la Californie était un pays une chose dont je me rappelle c'est que Clinton n'était pas président on avait dû apprendre le nom du président en maternelle je crois qu'il s'appelait Robert quelque chose j'ai envie de dire Robert Wilmer mais je n'en ai aucune certitude il a ensuite répondu en vrac à divers internautes oui il a fait tester son ADN sans trop de succès il retrouve des origines indiennes et hispaniques mais rien de très précis il raconte aussi qu'il se souvient de la marque de la voiture familiale une Ford et qu'il portait un t-shirt à tête de Mickey acheté à Disneyland certaines choses étaient apparemment très similaires dans l'autre monde sliders un peu ça sliders les univers parallèles j'en ai trouvé beaucoup des histoires de gens qui glissent d'un univers à l'autre on avait même fait un nouille-rampante enfin c'était pas un nouille-rampante c'était à la nuit originale on avait fait les histoires qui font peur spécial univers parallèle et on en avait trouvé un paquet en fait il y a beaucoup de gens on avait parlé de l'effet Mandela et de gens comme ça qui glissent d'un univers à l'autre ça me fait penser à Yesterday aussi oui à Yesterday que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui est très chouette donc voilà peut-être que c'était la Ford qui a été beignée c'était la Ford qui a été beignée elle était impeccable elle était impeccable alors maintenant chérie Crime est-ce que tu veux nous parler de Gypsy l'araignée qui monte à la gouttière à chaque fois que tu dis araignée j'ai un frisson dans la nuque pardon à votre avis Gypsy moi je dis vrai moi je dis vrai moi je dis entièrement vrai c'est absolument vrai et ça m'est arrivé à moi j'ai l'impression vraiment de vous raconter mon journal intime à chaque fois je vous raconte des histoires qui me sont arrivées ça m'est arrivé à moi j'ai changé le nom du chien et le nom de ma pote mais tout est vrai tout est vrai la chienne c'est vraiment genre dressée on ne l'a jamais vu se comporter comme ça regarder l'angle de la pièce donc je pense vraiment et l'ordinateur a explosé et l'ordinateur a explosé alors c'était une grosse tour à l'ancienne je te rappelle que je suis alors après oui vas-y moi je dis moi mon explication de base ça serait comme tu disais la surtention que le chien aurait pu ressentir je sais que les chiens entendent très bien les ultrasons donc est-ce qu'il y avait un son annonceur un sifflement moi j'avais une chienne qui devenait complètement folle si quelqu'un jouait de l'harmonica parce que ça devait faire c'était très spécifique mais moi j'étais je voulais apprendre à jouer de l'harmonica j'avais récupéré un bel harmonica j'ai joué deux notes à l'harmonica il y a la chienne qui est arrivée qui a hurlé à la mort devant moi pendant dix minutes frère Jacques spécifiquement c'est le chien tu sais qui c'est que quand tu fais du triangle tu te dis bon bah ça y est je ferai pas d'harmonica et tu poses le putain d'harmonica et tu te dis bon bah qu'est-ce que je vais apprendre le piano non ça a l'air trop compliqué et c'est pour ça que j'ai jamais fait de musique c'est la faute du chien c'est exactement ça et donc ouais je pense qu'elle a senti la charge ou le brûlé et puis qu'elle a voulu nous protéger littéralement du danger parce que c'est vraiment c'est vraiment un comportement de protection mais je me suis chiée dessus je comprends j'ai eu très très peur ah il y a Marie-Antique qui dit ma cousine et le violon son chat hurlait à la mort à chaque note ouais fou quand même ça alors ma soeur qui a appris le violon faisait un bruit de chat qui hurlait à la mort à chaque note mais c'était autre chose c'est pour ça qu'on appelle ça le crin-crin parce que les premières années au violon c'est très compliqué chers parents mes parents étaient suffisamment malins pour ne pas être là pendant les répétitions c'est à quel moment les gens se sont rendus compte tu sais ils ont inventé le violon mais à quel moment ils se sont rendus compte si j'insiste un peu ça va devenir cool tu vois à quel moment ils se sont pas arrêtés aux premières années en disant non non là c'est comme l'accordéon il faut le brûler quoi comme la cornemuse enfin bon mais contrairement à la cornemuse et l'accordéon au bout d'un moment le violon j'entends ce que tu essayes de faire et ça ne m'atteint pas tu sais parce que toi tu joues quoi déjà du piano déjà monsieur en plus du piano à bretelles ou du vrai piano du vrai piano qui est bien monastique mais par contre c'est un de mes meilleurs amis qui est médaille d'argent de cornemuse au monde donc s'il te plaît respecte un peu il y a des Jeux Olympiques de la cornemuse alors c'est pas des Jeux Olympiques c'est extrêmement là t'insultes un peuple en fait là t'insultes vraiment une culture mais du coup non il y a vraiment des ouais dans le championnat des gosses quoi on les ah d'accord on les récompense ils lancent des troncs et ils jouent l'accordéon ça y est on va directement dans le préjudice alors vous réagissez vous réagissez vous réagissez avec le avec le hashtag cancel cherry cream truc intéressant ok donc alors il y a Jérôme qui dit vous connaissez la différence entre un accordéon et un trampoline je vous la lirai pas la réponse en podcast donc regardez le replay la réponse s'affichera à l'écran d'accord nous aussi du coup je vous le dis après promis je vous le dis après je vous le dis après ok alors bon là je vais vous demander de redevenir un tout petit peu sérieux pour le debunk de l'histoire suivante pour de vrai l'histoire de la femme qui rentre seule la nuit je t'avais demandé Thomas de préparer un petit trigger warning pour les gens qui sont sensibles à ce genre de sujet donc cette jeune femme a fait elle même son debunk en quelque sorte et donc elle m'a écrit un petit texte qui continue qui continue cette histoire donc voilà si vous êtes sensibles aux histoires de violences conjugales ça va être un peu dur je vais le mettre à l'écran donc voilà on vous met un petit trigger warning et quand ça s'en va de l'écran voilà si vous pouvez revenir mais je vais voilà je vais vous envoyer le témoignage qu'elle en fait donc c'est une vraie personne qui m'a écrit ce témoignage elle t'a envoyé d'abord elle t'a envoyé toute l'histoire elle m'a envoyé l'histoire d'un bloc et je lui ai dit que je la ferai en deux parties une histoire pour la raconter comme une histoire d'horreur et ensuite que je prendrai la deuxième partie qui est son explication d'accord ok pour le débunk on a beaucoup discuté parce que justement je voulais être sûr de ne pas faire d'impair de ne pas faire quelque chose de ne pas raconter quelque chose qui pourrait détourner dénaturer son témoignage TW violence conjugale on est bon ? on est bon donc voilà elle disait qu'elle avait pris l'habitude d'avoir toujours un couvre-chef avec elle pour pouvoir mettre un rempart symbolique entre ces choses et elle au besoin elle continue à apparaître moins fréquemment et elle me font toujours peur mais j'arrive de mieux en mieux à me contrôler quand ça arrive surtout si je suis en groupe à ce moment là je fais comme si de rien n'était et j'ai maintenant des interactions sociales plutôt normales je l'espère je suis convaincu qu'elles ne peuvent pas sortir et qu'ainsi qu'elles ne peuvent pas me faire du mal mais je ne m'approche néanmoins jamais trop près des murs quand elles se montrent je me contente d'attendre qu'elles partent malgré l'angoisse qu'elles me procurent à chaque fois elles semblent vouloir quelque chose mais quoi ? j'essaie de rester aux aguets pour comprendre je finis alors par remarquer quelque chose elles apparaissent quand une menace plane quand quelque chose pourrait réellement me faire du mal parfois elles réagissent pour pas grand chose je pense que cette première rencontre a été provoquée par le fait que j'étais une femme seule et vulnérable dans la rue la nuit à la soirée je pense que le déclencheur a été le fait que mon ami m'attrape brusquement le poignet même s'il y a eu quelques alertes exagérées pour des événements anodins les choses ont à de nombreuses reprises attiré mon attention sur des risques réels devenant même de plus en plus pertinentes au fil des ans là il s'est passé plus d'un an entre leurs deux dernières apparitions je ne vais pas m'étendre sur les dizaines de manifestations du phénomène que j'ai observé mais je peux au moins vous parler de la dernière en date il y a quelques semaines je passais une soirée tranquille avec des amis dans la cour d'un resto-bar d'un petit patelin ambiance familiale que des gens de confiance on joue on rit tout va bien soudain au fond de la terrasse je vois le mur se déformer et les silhouettes se mettent à tournoyer et à pousser je me rédis et je me mets alors à observer les alentours guettant la menace mais il n'y a absolument rien à signaler que des gens qui se connaissent et passent un bon moment entre amis fausse alerte alors j'essaye de me détendre ça arrive et les créatures semblent disparaître assez vite quand c'est le cas mais là elles insistent elles continuent à presser la surface du mur ouvrant et fermant leur bouche alors je me lève et je fais une sorte de tournée d'inspection et cette fois je le vois un de mes amis est appuyé contre le mur une pinte à la main il a des verres vides devant lui mais il était censé être notre capitaine de soirée et ne pas boire on discute 5 minutes il y a eu apparemment un malentendu il n'avait pas compris que c'était son tour on décote rapidement un nouveau conducteur et l'affaire est réglée je regarde le mur les silhouettes ont disparu c'était apparemment ça leur problème je reconnais que c'est pas spectaculaire comme sauvetage mais je suis toujours surprise par la façon qu'on sait chose de savoir quand quelque chose cloche finalement j'ai appris à les apprécier un peu ces monstres avec leur visage de cauchemar parce qu'ils viennent toujours me rappeler d'avoir peur dans les moments où ça pourrait me sauver les anges gardiens c'est très surfait moi j'ai une armée de démons ça a plus de style non ? et maintenant pour la partie explication trigger warning il y a des questions de violence quelques semaines avant ma rencontre avant ces créatures il m'est arrivé quelque chose pour le dire simplement j'arrivais à la fin d'une relation toxique avec un homme qui ne me traitait pas bien un jour il était énervé je ne sais même plus pourquoi je lui tournais le dos et j'ai soudain senti un énorme choc à l'arrière de ma tête je n'avais rien vu venir je me suis soudain retrouvé au sol complètement sidéré je ne ressentais aucune peur aucune douleur je me suis relevé comme un automate et je me suis appuyé contre le mur pour ne pas retomber par terre j'y suis resté quelques secondes comme ça sonné puis j'ai avisé le lit à deux mètres en face de moi et je suis allé mis asseoir mon cerveau a complètement bugué je restais là à fixer le mur d'où je venais et la seule pensée qui me venait c'est qu'il était extraordinairement blanc je veux dire tellement blanc que c'en était incroyable blanc de chez blanc il n'y avait plus que ça qui occupait mon esprit mais je sentais qu'il y avait quelque chose de malsain de dangereux dans ce mur si blanc au bout d'un moment j'ai vu apparaître la tâche elle était là au milieu de mon champ de vision depuis le début une trace brune au milieu du mur blanc et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle faisait là j'ai machinalement passé la main sur l'arrière de mon crâne et j'ai senti mes cheveux tout coller sous mes doigts c'est là que ça m'a frappé froidement factuellement un simple constat mon cerveau va couler hors de mon crâne et je vais mourir là maintenant je n'avais physiquement pas grand chose heureusement juste une ouverture superficielle j'ai eu par la suite la chance de bénéficier de l'aide de psychologues formidables qui m'ont aidé à recoller petit à petit les miettes de moi-même est-ce que vous me permettez au passage de me vanter hontément en disant à quel point je suis sacrément fier de moi et j'ai été traité pendant plusieurs années pour un syndrome de choc post-traumatique le célèbre PTSD des films que je pensais réserver aux vétérans du Vietnam tel l'ami Rambo bref au début je n'ai pas compris ce qu'étaient ces choses dans les murs et je me suis même parfois convaincu qu'elles étaient réelles c'était une période confuse psychologiquement je baignais dans le mal-être et j'avais du mal à penser et à construire une vision cohérente de la réalité plus tard j'ai fait le lien entre les choses et la tâche sur le mur blanc ce n'est que mon interprétation bien sûr mais je pense que parfois mon esprit repère avant moi quand quelque chose ne va pas et il traduit ça en me montrant une menace tapie dans le mur peut-être que le fait que je trouve des détails qui clochent quand elles apparaissent est aussi une interprétation après tout quand on cherche on trouve et je deviens très vigilante dans ces moments-là mais pour moi ça ne change pas grand-chose je les vois au moins distinctement qu'on voit parfois bouger des choses dans les coins sombres ou juste dans notre vision périphérique en revanche je suis persuadé qu'ils ne sont pas réels mais bien une construction de mon esprit je vous remercie de m'avoir lu et j'espère que mon histoire vous aura intéressé énorme 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 force à elle voilà donc merci encore à toi elle m'a demandé à garder un anonymat le plus total donc je ne donnerai même pas d'initial mais on la salue si tu es sur le chat là plein plein de force à toi voilà énormément 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 de force à toi bravo pour la force bravo pour pour tout tu as une pluie de coeur là dans le chat mais vraiment bravo cette histoire est très très forte quoi et merci à toi de l'avoir partagée le fait rien que de la partager a dû te demander une force incroyable donc merci et bravo encore et courage et tu n'es peut-être pas la seule personne qui voit des silhouettes donc on pense à moi j'avoue que l'armée de démons gardiens je trouve ça assez stylé en effet c'est badass ouais c'est badass très métal ouais très très maintenant il faudrait voir si elle peut les invoquer en cas de danger qu'ils sortent du mur si jamais elle doit aller dans une préfecture c'est les dates suivantes si elle doit aller dans une préfecture voilà c'est de personnages ou si quelqu'un joue de la cornomuse médaille d'argent ça donne des idées d'histoire pour le mois prochain en tout cas histoire suivante et ben c'est toi qui va nous dire c'est papy c'était quoi déjà oh pardon excusez-moi j'ai fait de la merde hop là je reviens là hop vous n'avez rien vu très bien papy et bien c'est pas tout à fait vrai je vais pas vous le mentir c'est pas tout à fait exact comme histoire c'est même complètement bidonné c'était un grenier en fait alors no joke oui à la base c'était dans le grenier que j'avais pas le droit d'aller j'ai jamais su pourquoi enfin si il était en bordel il était dangereux mais c'était dans le grenier que j'avais pas le droit d'aller mais a priori mon chien n'est pas mort en tombant dans une cave et le cercueil de mon grand-père enfin non puisqu'on l'a il est pas beunier il était non mais en tout cas bah non parce qu'en plus il était incinéré donc a priori l'urne va très bien il est pas beunier mais il est bien brûlé oui bien très bien bon ça fait du petit paprika c'est pas mal le chien s'appelait vraiment Mori pas du tout on a jamais eu de chien nous vous savez on est une famille à chats c'est un peu ce qu'il y a enfin bon voilà je le jugerai pas et donc bon non c'est inventé mais bon j'aime bien par contre un truc très bizarre et je sais pas si ça vous le fait aussi ou est-ce qu'il faut que j'en parle à mon psy à savoir est-ce que moi par exemple mes grands-parents sont morts je n'arrête pas de faire des rêves dans leur ancienne maison c'est des rêves au zèvres mais ça se passe dans leur maison quoi et je sais pas si ça vous le fait aussi ou si c'est que moi moi pour ceux qui suivent les nouilles rampantes il y avait un mini truc sur la maison de mes grands-parents où j'avais déjà raconté les fantômes que j'y avais croisé ouais on avait fait j'avais fait une série de récits sur cette maison hantée et un moment comme ça moi je parlais avec mes soeurs ma soeur mon frère mes cousines et j'ai balancé la phrase du genre je fais très rarement des cauchemars mais quand je fais des cauchemars il se passe toujours dans cette maison ouais c'est dingue et là ma cousine m'a dit alors moi c'est pareil et mon frère dit moi aussi ma soeur dit moi aussi on réalise qu'on fait tous des cauchemars qui se passent dans cette maison et là et là il y a ma tante qui passe ils sont tous des tipis ils sont là ils sont tous là et ma tante passe et nous entend parler ils disent de quoi vous parlez je dis du fait que la maison est effrayante et là ma tante dit ah bah oui mais même moi quand j'étais petite elle me terrifiait déjà et même encore aujourd'hui quand je fais des cauchemars c'est toujours ici c'est incroyable ça et on s'est rendu compte que toute la famille globalement faisait des cauchemars qui se passaient dans la maison des grands-parents quand est-ce qu'on va faire des nouilles dans la maison des grands-parents il va falloir que je négocie parce qu'elle ne nous appartient plus donc là il va falloir que j'aille voir il va falloir que j'aille voir mes cousins enfin non c'est des cousins c'est des cousins mais que je vois pas beaucoup ah il y a Zombixel qui dit ça me l'a fait quand mon papi est mort j'ai rêvé que je mangeais des frites gamin dans la tienne maison de mes grands-parents mon papi qui cuisinait à côté j'ai sûrement rêvé un souvenir ça arrive moi j'ai dit ça à mes frangins à mes parents j'aurais dit ouais je fais plein de rêves et tout dans la maison des grands-parents comment vous vivez et ils m'ont dit mais pas du tout mon gars vraiment tu es le seul on ne fait pas ça donc ils m'ont complètement désolidarisé donc voilà c'est une histoire fausse Thomas fait des rêves dans la maison de tes grands-parents aussi c'est possible ça se trouve il la reconnait pas mais c'est la maison de mes grands-parents ça peut nous allons débunker désormais la géante de la vallée de la mort très très chouette histoire ah merci incroyable alors c'est partiellement vrai et partiellement n'importe quoi disons que les morceaux partiellement vrais sont n'importe quoi j'ai envie de dire c'est à dire que l'histoire des quatre étudiants c'est bien sûr moi qui l'ai écrite le début est vrai c'est à dire mon ami Karim a parlé de cette femme géante qui est censée vivre dans la vallée de la mort que des gens prétendent avoir vue mais qui est devenue une légende urbaine entre copains tu vois c'est oui oui je l'ai vue ouais c'est ça je te crois c'est du genre degré de confiance dans les témoignages zéro mais elle m'a dit oui on avait eu ce délire avec des copains d'une femme géante dans la vallée de la mort mais c'était inspiré de vrais trucs et elle m'a envoyé une série de liens sur sur donc les légendes urbaines de la vallée de la mort et il y en a plein en fait et les histoires que je vous ai racontées sont censées enfin que les filles ont racontées étaient censées être des vraies histoires c'est à dire les explorateurs les trucs comme ça après tu les trouves sur des sites alors que je vous dise le nom des sites legendsofamerica.com message to eagle messagealègle.com et des trucs comme ça mais il y a des vrais éléments là dedans la base navale de la naval air weapons station de China Lake existe vraiment et a réellement englobé la région où l'explorateur prétendait avoir trouvé l'entrée des cavernes la dernière partie sur les la dernière partie sur les les indiens qui témoignent du fait que leurs ancêtres racontaient ça c'est peut-être vrai peut-être faux c'est un auteur de science-fiction qui a été les interroger et qui a raconté ça mais va savoir ce qu'il a romancé ou pas mais vous pouvez chercher sur le site legendofamerica vous trouverez vous trouverez tous ces liens message to eagle.com pour la légende du roi qui a raconté avec une voix normale Dieu merci François j'ai une question t'as vraiment des amis qui s'appellent Carrie et Samantha ouais comme dans Celtic City ah pour de vrai il y a ça ah bah oui c'est les deux personnages elles s'appellent comment les autres elle s'appelle pas Carrie elle s'appelle Charis non non dans Caris c'était dans les étudiants qui est une vraie amie aussi que j'ai appelée Caris et que j'ai fait mourir trossement dans cette histoire mais du coup c'est pas les gens du podcast dont tu parlais c'est pas ça les gens du podcast ah non non ça c'est Ross and Carrie mais c'est une autre Carrie je connais deux Carrie en fait mais non Carrie attends que t'en as pas dans la bouche oh la vache c'est parti de si loin incroyable je l'ai je dois vous le dire moi j'ai apprécié moi je l'ai pas vu venir moi je vous le dis j'ai apprécié en parlant de Carrie j'avais dit que je vous ramènerais du lait de coco et j'ai oublié on a eu d'autres choses à penser j'ai écrit moi je suis t'inquiète et donc non Carrie existe vraiment c'est une dessinatrice de très grands talents qui s'appelle sur Instagram elle s'appelle Sees for French Fry pas facile à dire et Samantha s'appelle Samantha Villeford et c'est une dessinatrice aussi incroyable elles sont toutes les deux dessinatrices chez Disney et c'est donc elles qui m'ont parlé de cette légende en premier elle, elle ne prétend pas l'avoir vue la géante et donc voilà vous pouvez trouver tout ça il y a plein de ressources en ligne sur les fameux géants de la vallée de la mort c'est une légende voilà est-ce que je peux dire légende réelle ou c'est un peu antinomique c'est une vraie légende c'est une vraie légende mais est-ce que ce que décrit la légende est vrai c'est un autre problème exactement mais il y a une légende qui dit qu'il y aurait effectivement d'anciennes cités alors tous ne parlent pas de géants il y a des gens qui parlent simplement d'êtres humains qui vivent sous le sol de la vallée de la mort et d'autres parlent de géants mais il y aurait d'anciennes cités comme ça ensevelies sous la vallée et de la mort et c'est assez le décor est assez fantasmagorique donc ça fait vraiment envie que ça soit vrai histoire suivante François Naïtcha Miamalamalan absolument alors selon vous est-ce que c'est vrai ou pas ? il y a plein de trucs où je pense que si tu me sors c'est vrai il l'a raconté dans sa biographie je pense que c'est un truc du genre bidonné pour rajouter au mystère du genre je fais des films fantastiques je vais m'inventer une vie un peu fantastique j'imagine qu'il a peut-être failli se noyer effectivement tu vois qu'il y a peut-être un autre gamin qui a failli se noyer dans le truc pour le reste bon voilà pour moi c'est ça à la part de vrai c'est vrai et toi Julie tu connais cette histoire ou pas ? je ne connais pas cette histoire mais je dirais que c'est de la promo alors toute cette histoire est issue d'un documentaire qui s'appelle la face cachée ou je crois que c'est la face cachée de Naïtcha Mala ou le secret le secret enfoui de Naïtcha Mala c'est un vrai documentaire de deux heures dans lequel Nathaniel Kahn qui est le documentariste qui est un vrai documentariste qui a eu un Oscar et tout cherche à faire un portrait sur Naïtcha Mala et tout ce que je raconte est dans le documentaire mais le documentaire ce n'est pas un mokumentaire justement et donc le documentaire est sorti avec à l'époque à l'époque de Village il a été diffusé sur la chaîne sci-fi et à cette époque-là Naïtcha Mala n'aurait dit c'est une honte que ça sorte tout ça c'est des conneries et tout ça évidemment est-ce que c'est vrai ou pas vrai ça pue le bullshit ça sent trop la promo on a fait beaucoup d'hommages à deux heures de perdu ce soir je vais en faire un dernier c'est les fausses anecdotes d'Hollywood ouais c'est ça mais c'est vrai c'est vrai que ce qui est le documentaire il est visible sur Youtube vous pouvez le voir et ils vont vraiment voir Johnny Depp qui dit non mais c'est bizarre ce mec je le sens pas trop un coméliant un coméliant et chaque fois qu'ils vont voir un ancien ami de Nathia Malan de son enfance ou ses profs c'est des comédiens de ouf et tout machin bref ça s'est cramé de loin et voilà et dedans il est interviewé et puis il fait vraiment genre arrêtez de poser des questions je suis pas la fois mais surtout que lui il veut vraiment genre il veut jouer à chaque fois il veut jouer un petit peu mais il est pas très bon déjà il s'appelle Nathia Malan c'est pas son vrai nom Knight il s'est créé un personnage et là il joue il se crée une enfance il se crée il y a un background dans lequel lui-même fait genre qu'il veut pas que les gens le sachent c'est un peu un truc à tiroir mais hyper fake le tiroir Ikea ça pue la promo il y a Goupil le documentaire il est visible il faut le voir il y a Goupil qui demande est-ce qu'il est bien réalisé le doc au moins ça va c'est juste que tu sais grossier dans le sens où vraiment tu y crois pas et tu fais pas peur c'est juste ça qui est un peu qui fait un peu décevant ouais qui est un peu décevant et c'était à la période où il était vraiment perché récemment après il a eu un peu une douche d'humilité il a fait un comeback avec des films vraiment pas mal comme The Visit oui moi aussi j'adore je l'ai pas vu mais là c'était la période où il était un peu le roi du monde dans sa tête donc forcément ce genre de truc sortait c'était un peu genre ok voilà mais tout ce que j'ai dit je l'ai pas inventé en tout cas ok moi j'aimais bien sur Night Shyamalan Malamlan c'était dans comment Signs où il y avait toute une théorie alternative pour expliquer moi c'est mon préféré de Shyamalan et quand tu tu vois des signes honnêtement je crois pas une seconde je crois pas une seconde qu'il ait fait exprès mais la théorie rend le film réellement plus intéressant je trouve quand tu le vois au prisme de cette théorie alternative sans faire de spoiler ça a dit que dans la théorie alternative les aliens ne sont pas des envahisseurs mais des réfugiés et que si tu vois tout au prisme de les aliens ne viennent pas nous envahir mais ils viennent parce qu'ils ont nulle part d'autre où aller ça a dix fois plus de sens que le film original ils se font victimiser pendant tout le film j'ai parlé très doucement comme si on était juste entre nous je disais en fait ils se font victimiser pendant tout le film ils vont sur une planète pleine d'eau alors qu'ils n'aiment pas l'eau il y a beaucoup plus de trucs qui ont du sens quand tu te dis ils n'avaient pas le choix et lui il a dit mais oui absolument ouais mais ça sent le mec qui a trouvé une échappatoire parce que tout le monde lui disait que son film n'était pas top non mais au delà de cette théorie moi je le trouve bien même sans il y a des bons moments et Joaquin Phoenix et Mel Gibson pour moi c'est vraiment le virage c'est vraiment la jeune fille de l'eau où il y a des très bons trucs et en même temps c'est un peu bancal et après puisqu'on parle de la jeune fille de l'eau est-ce qu'on parlerait pas de la jeune fille de la cascade ? ah oui regardez la transition cette transition c'est incroyable spectaculaire incroyable donc réplique il y a un peu d'eau qui nous tombe dessus ouais non avec des eaux c'est immersif alors donc j'étais réellement en Norvège les images que vous avez vues donc dans le live et que je vous avais envoyé à vous sur notre petite conversation de cette semaine ont vraiment été filmées il y a moins d'une semaine dans le Flamsbana en allant à Flams ça se prononce Floam alors qu'on a eu beaucoup de photos de vacances dans cette conversation et pour ceux qui n'étaient pas en vacances c'était pas simple non non mais voilà donc il y a vraiment ce truc de effectivement tu prends ce petit train trop mignon qui s'arrête à des endroits trop mignons et tout et t'arrives au bord de cette cascade de ouf il faut dire que c'est genre vraiment un truc de ouf et vraiment ce truc est vrai de je prends une photo je l'envoie à mon cum et il me dit c'est quoi le machin rouge et je fais c'est quoi le machin rouge et là il y a une greluche qui se met à danser sur la une greluche une greluche c'est un terme d'accord c'est un terme suédois norvégien greluche ça se prononce greluche ça veut dire une jeune femme de bonne famille il y a vraiment une jeune femme qui se met à danser une silhouette avec une espèce de tunique avec des grandes manches et tout qui se met à danser et qui a vraiment l'air d'aller d'un bout à l'autre de la ruine d'une façon qui n'a pas de sens donc bon elles sont peut-être deux effectivement ou elles courent ouais alors elles courent vraiment vite et donc du coup elle s'appelle vraiment la Huldra et effectivement il est vraiment prévu que dans le trajet du Flames Banner à un moment tu t'arrêtes donc au pied de cette cascade dont j'ai déjà oublié le nom parce que c'est Flange Cochonne c'est un petit spectacle c'est des intermittents en fait alors j'ai regardé c'est des étudiants genre du ballet de Oslo donc c'est vraiment c'est des petits rats de l'opéra non mais enfin voilà et en fait du coup mais le truc est vraiment un peu badant et donc Huldra mais t'es prévenu avant ? non tu sais juste qu'il va y avoir un petit spectacle mais moi je savais pas parce que j'ai pas lu le truc de l'itinéraire et en fait donc ce truc en vrai c'est un peu badant tu vois cette espèce de meuf qui danse au loin tu vois pas vraiment un peu mitzommar il y a un côté très mitzommar on était pas du tout tout seul dans le train il y avait 200 personnes avec nous tu vois et tout le monde était genre ah coucou et moi j'étais genre c'est super badant et voilà donc par contre Huldra c'est vraiment le nom du truc en fait c'est juste une très belle jeune femme qui vit près de l'eau tu vois si vous cherchez le nom Huldra sur internet vous avez juste trouvé ça et donc voilà ça veut dire greluche du coup ça veut dire très belle jeune femme elle est pas du tout veuve il y a pas du tout ça c'est l'histoire de la maison hantée de Disneyland Paris voilà et dernière chose donc j'étais vraiment un peu flippée par ce machin parce que je trouvais ça hyper badant et ce soir là donc nous étions donc à Flôme dans un Airbnb et il y a vraiment eu ce truc de une porte qui claque un truc qui tombe et des pas qui machin et en fait c'est juste mon pote où genre à cause d'un courant d'air la porte a claqué il a sursauté il a fait tomber un truc et genre il a couru pour éviter que l'autre porte claque voilà mais je t'avoue quand t'es à moitié en train de dormir que ce truc il est un peu badant que ça ressemble un peu à la Ben Neck Lady de merde la série Netflix The Haunting of Hill House The Haunting of Hill House exactement et que t'as ce bruit t'es en train de t'endormir est-ce que tu veux un buzzer ? vous me regardez moi je réponds non en fait tu sais quoi ça ressemblait même plus à Bly Manor tu sais la meuf qui sort du lac dans Bly Manor ah oui parce que la Ben Neck Lady c'est dans la saison 1 oui c'est dans la saison 1 donc ça ressemble plutôt à Bly Manor à la saison 2 et donc je vous avoue que j'ai eu un vrai coup de peur ce qui m'était pas arrivé depuis fort longtemps de t'es en train de t'endormir tu repenses à ce truc qui t'a un peu fait bader et flamme floume floume non non mais voilà bon donc j'ai vraiment eu peur j'ai vraiment crié et je suis vraiment une imbécile mais donc voilà non voilà ah et Mathias est vraiment mort c'est vrai qu'il répond plus à mes DM non Mathias va bien non non Mathias était sur un glacier aujourd'hui il avait des crampons il va bien on est rassuré il avait dit le téléphérique est en panne j'avais répondu ah mais t'es à Grenoble il a répondu mort un peu d'humour un peu d'humour entre amis ne fait jamais de mal c'est complètement Mathias Cor donc voilà en tout cas cette histoire et en tout cas les images que vous avez vues ce sont des vraies images voilà moi j'étais terrifiée par ce truc voilà et bien très bien il nous reste une seule histoire des bunks c'est celle que Sherry Cream a racontée c'est celle du grand-père et de la bagnole qui a été beignée vous en avez fait exprès qui était impeccable et bien c'est pareil c'est un vrai témoignage de Reddit donc vrai témoignage mais est-ce que ouais ils ont fait le même l'histoire c'est un garçon et une maman ont fait le même rêve donc bon c'est mignon c'est poétique mais est-ce que c'est paranormal je ne sais pas mais j'avais trouvé l'image un peu j'avais trouvé l'histoire un peu feel good et je m'étais dit oh c'est pas mal on peut mettre ça et voilà ça vient du Reddit slash paranormal et l'utilisateur qu'on salue parce qu'on se doute qu'il nous écoute s'appelle Freebird9804 c'était en anglais à la base ? oui sur Reddit je prends quand même les histoires en anglais en me disant au moins les francophones ne les auront peut-être pas lues parce que sinon ça me permet de les réécrire comme je veux plutôt habile c'est une belle sélection voilà ouais je crois qu'on a fait tout je vérifie ouais c'est bon ouais je crois que c'est tout effectivement alors maintenant on a qu'une heure de retard oh tout va bien on a pété un record je crois qu'on a jamais été autant à la bourre c'était prévu en même temps genre à la bourre de quoi vous avez des trucs après là moi je dors moi je sais pas il reste encore des Pringles donc on va faire un mini apéro et puis l'avantage c'est que vous le voyez pas mais on est déjà à moitié en pyjama genre moi je suis en pyjama moi je suis complètement en pyjama moi on m'a dit faux de camp j'ai mis ma chemise de scouts de Las Vegas j'adore c'est vachement bien tellement classe ça revient ça revient bien merci beaucoup alors du coup petit tour vous avez alors déjà évidemment si ça vous a plu n'hésitez pas si ça vous a plu que vous ne suez pas la chaîne on fait des nouilles rampantes tous les mois mais on fait pas que ça bien sûr donc n'hésitez pas à follow si ça vous a plu n'hésitez pas à follow Boulet Cherry Crime qui d'autre qui est balance c'est à peu près tout ce qu'on a dans le restaurant t'es pas sur Twitch toi Julie ? pas encore ouais bah ça va donc la prochaine on met ça quand ? début septembre mais je ne sais pas quand exactement là on en a fait deux très rapprochés là on peut peut-être se donner quelques jours de plus ouais ouais carrément il y a des vacances à voir en espérant en espérant la refaire en IRL évidemment c'est trop cool vraiment c'est là Cherry Crime tu ne seras pas obligé de te défoncer sur le décor alors on va faire un spécial big up à Cherry Crime c'est à elle que vous devez le feu de camp vous avez vu vous avez vu ces décors on s'y croirait c'est quand même c'est magnifique et vous n'êtes pas sur place il y a des fougères il y a des tentes enfin des tipis il y a un feu de camp complet c'est des gros pavés c'était horrible il y a des pavés qu'elle a nettoyés au Karcher pour ne pas salir chez Thomas il fallait les déterrer dans l'espèce de terrain vague des voisins derrière chez mes parents yes attends mais tu les as ramenés en Uber je ne dis pas la tranche du chauffeur quand je suis arrivée avec mes caisses pleines de pavés il s'est vraiment demandé où est-ce qu'il était arrivé c'est donc ça que tu fais dans la vie c'est ça que je faisais à temps plein pendant un moment c'est pas du chiqué ça c'est du pavé ça c'est de la qualité ça c'est de la qualité si vous voulez l'embaucher pour vos soirées vos fêtes vos anniversaires vos barbourses tournages de blockbusters n'hésitez pas jerrycrime at lesnouilles rampantes .com c'est faux c'est pas son adresse c'est tellement faux c'est tellement pas mon adresse par contre si vous avez vraiment du budget n'envoyez pas cette adresse mail là envoyez vraiment un message sur mon Twitter sur mon Twitter sur Twitter sur Insta tu peux payer en visibilité bah ce soir-ci je peux t'avouer n'importe quoi j'ai payé le houmous quand même tu sais quoi jusqu'à la dernière seconde j'ai rien goûté encore ah mais attends il en reste il en reste juste avant petite précision vous pouvez envoyer vos témoignages si vous voulez j'en ai reçu un très chouette aujourd'hui mais c'était un peu tard n'hésitez pas donc c'est sur mon adresse mail qu'il faut les envoyer bouletcorp at hotmail.com et puis j'en ai beaucoup j'en ai des plus ou moins adaptables en histoire pour les nouilles rampantes essayez de ne pas les rédiger c'est à dire de vraiment les écrire de la manière la plus factuelle possible parce que j'ai reçu des témoignages très alambiqués avec du subjonctif et du passé simple et c'est pas la peine c'est vraiment vous pouvez même me faire des bullet points si vous voulez un truc hyper simple restez le plus factuel possible parce que de toute façon derrière on les réécrit vous voulez le faire donc voilà n'hésitez pas si vous avez des vraies histoires paranormales que vous voulez témoigner encore une fois on ne cherche pas des histoires inventées on cherche des témoignages de choses très différentes et on sera ravis de les raconter si vous aimez la façon dont on raconte les histoires vous avez désormais moins d'une phrase chacun pour expliquer ce que vous faites aujourd'hui dans votre actualité commençons par Julie oh là là à brûle pour point à brûle pour point non on a eu le dernier jeu de monde bah voilà c'est tout bah non mais toujours scénariste toujours scénariste de séries des séries Disney+, Netflix qui arriveront un jour peut-être qui sait nous verrons et des projets persos plein de projets persos qui n'ont pas encore trouvé diffuseurs preneurs si vous travaillez chez ces plateformes n'hésitez pas contactez-moi et non et 2h de perdu toujours 2h de perdu voilà à la rentrée on fait un live qui est complet désolé de l'annoncer comme ça un petit film peut-être à conseiller un film on fait un live sur Seul au Monde donc c'est très c'est très à propos on va peut-être récupérer ce décor je vais reprendre les cailloux ce soir je te le laisse tu peux les reprendre parce que je ne les ramène pas tu parles de stream non non pardon je parle de live en présentiel sinon j'aurais pas dit que c'était complet car le stream n'est jamais complet il n'y a plus de place sur Twitch c'est au Wonderland voilà et on espère de beaux projets une rentrée qui arrive alors il faut rassurer les gens quand même il y aura un épisode de rentrée Harry Potter parce que notre live c'est un live de fin de vacances c'est important de le souligner il y aura un épisode Harry Potter à la rentrée très bien Chéri Crème pas beaucoup de stream parce que je vais prendre des vacances pendant que je suis ici je vais peut-être en faire quelques-uns mais voilà mais sinon venez sur ma chaîne Twitch on fait des trucs cools on raconte des trucs glauques on se moque de moi pendant que je mets deux heures et demie à résoudre des énigmes sur des jeux vieux et c'est bien venez Boulet moi pas de nouveauté non plus toujours sur ma chaîne Twitch twitch.tv slash Boulet Corp je fais du dessin et du jeu vidéo venez nombreux c'est bien résumé ça Clara wesh et bien quelques projets déjà sortis chez Magellan un podcast qui s'appelle Prédire le futur un programme pardon un programme qui s'appelle Prédire le futur on est allé demander à des gens dont c'est le métier de Prédire le futur de nous expliquer en quoi ça consiste donc si vous aimez les futurologues officiels de l'UNESCO les voyantes les glaciologues et les spécialistes des algorithmes de la NASA venez et aussi les scénaristes de la super série L'effondrement donc tous ces gens là sont venus nous expliquer en quoi ça consiste de Prédire le futur quelques programmes de vulgarisation juridique chez Magellan d'autres programmes qui arrivent normalement bientôt je l'espère et puis si vous avez des problèmes avec la justice appelez-moi si c'est au boulot appelez un avocat pardon je t'en prie je crois que vous avez terminé France tu souhaits alors en parlant de Président le futur donc moi je suis en post-prod d'un film qui s'appelle Le visitant du futur oui enfin enfin ça s'est tourné et si vous voulez qu'on en discute je serai à Frames au festival Frames début octobre et ajouter de ça là il y a un dessin animé que j'ai écrit qui est en train d'être diffusé sur la plateforme enfin c'est sur l'Instagram de Netflix ça s'appelle La Mascarade c'est réalisé par Moti et MyFuckingMess donc c'est un truc en animation et c'est un truc où j'ai pu m'éclater parce que je pouvais utiliser pratiquement toutes les licences Netflix d'où les persos et tout donc c'est une sorte de grand crossover du Netflix Universe avec un lama en plus voilà Thomas ouais bah super alors moi pour terminer du coup quand si vous avez bien aimé les histoires de préfecture et tout et les bails d'Ange Gardien il y a un bouquin qui est sorti l'année dernière que vous pouvez acheter qui parle d'un étudiant qui a découvert son Ange Gardien le jour où il s'est fait larguer le lien est normalement juste en dessous de l'autre image de stream c'est vraiment vous pouvez cliquer sur l'image ça vous en va et j'ai entendu dire qu'il avait plein de ventes déjà des milliers d'exemplaires écoulés et bah en vrai alors j'ai pas les chiffres officiels parce que j'aurais envoyé des mails à mon électrice mais c'est barré en vacances et revient mi-août mais apparemment il y en a à qui s'appeler je suis content et il y a une suite qui arrive bientôt sur internet alors là renseignez-vous followez la chaîne si vous voulez le suivre bon ça arrive bientôt je vous dis pas quand en premier août normalement mais bon à voir mais sinon on stream tous les jours à partir de 9h du mat sauf quand j'ai trop de boulot ce qui arrive jamais et donc du coup voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire une dernière pour vous dire juste un grand merci c'est la première fois qu'on était hier elle regardait comment c'était vraiment cool moi j'ai vraiment on peut applaudir chérie crime quand même pour les écoles et tous ceux qui ont aidé à la déco oui grave et tous ceux qui ont aidé toutes celles excusez-moi pardon toutes celles qui ont aidé à la déco parce qu'ils ne sont à découper des flammes c'est vrai parce qu'ils ne sont pas tous autour de la table tout le monde n'est pas là mais il y a des gens attachés des fois qu'ils ont merci beaucoup c'est des humains c'est ça exactement donc merci beaucoup et puis et puis voilà du coup je me permets de vous embrasser cordialement chastement et dans le respect des gestes barrières je fais faire une petite actualisation pour voir qui est-ce qu'on raid et puis voilà on va couper puis ça va être très bien on va se retrouver après qui est connecté qui est où est-ce qu'il y a du monde au revoir les gens allez il y a du Mr JD je vous envoie chez Mr JD il est en train de faire du Mario Maker on va voir les gens on se retrouve bientôt Mr JD il s'est fait longtemps qu'il ah bah en plus il teste un il teste un niveau de Aurélien Porteo un niveau oh mais appuie allez il veut pas envoyer mon message n'importe quoi il teste un niveau de Mario Maker réalisé par le mec qui joue Govind dans Kaamelott Kaamelott petit filmardé sorti il y a pas longtemps que vous allez peut-être avoir l'occasion de voir à l'occasion les replays arrivent très vite je déconne allez à très bientôt portez vous bien et puis bah merci d'avoir suivi ce live on vous embrasse au revoir des bisous hop là ça c'est parti et le streaming c'est coupé